Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de pouvoir lancer ce webinaire, comme on dit, ce fameux ROF, la 9e édition. Déjà, je vais me présenter. Je suis Arnaud Portier, je suis le secrétaire général de l'Association nationale des EPFL, qui co-organise cette rencontre. Notre association aujourd'hui fédère 24 EPFL en France, auquel s'ajoute l'Office foncier de la Corse. Ce qui fait une association de 25 membres. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des représentants et du personnel de l'EPFL de la Savoie, qui s'est chargé avec l'Agence Alpine des Territoires, de l'organisation de cette 9e édition du réseau des opérateurs fonciers. Je tiens à remercier également la Banque des Territoires, qui, je pense, doit être avec nous aujourd'hui et avec qui nous avons un partenariat et qui nous accompagne également depuis 2015 sur ces réseaux des opérateurs fonciers. Et puis, l'ensemble des intervenants que vous allez voir et rencontrer, et écouter au cours de la journée. Et donc, tout ce monde, toutes ces personnes ont participé et ont contribué à la bonne organisation de cette journée un petit peu particulière, puisque nous avons l'habitude, et c'est un peu une tradition dans le milieu du foncier, de nous regrouper, de nous réunir en présentiel, ce qui a quand même une autre saveur que celle du webinaire. Mais bon, voilà, contexte oblige. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation, effectivement, de l'organiser sous ce format-là, ce qui nous permet malgré tout de maintenir cette journée, qui a représenté un gros travail et qui nous semble être présenté à un sujet assez, voire très important. Donc, c'est pour ça, effectivement, que nous tenions à maintenir l'organisation de cette journée. Peut-être rapidement vous faire une petite présentation du programme de la journée. C'est moi qui fais avancer le... Alors, voilà. Donc, comme vous l'aviez peut-être vu, ce matin, nous avons cette partie accueil qui sera suivie d'une séance plénière. Et puis, cet après-midi, nous avons proposé de découper l'après-midi en quatre ateliers. Donc, chacun d'entre vous a dû normalement s'inscrire à l'un des quatre ateliers, ce qui permettra de générer des groupes de discussion et d'échange, donc entre 14h et 16h. Et nous nous retrouverons à 16h, donc pour une restitution des débats et la clôture de cette journée. Voilà. Donc, très clairement, aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter porte sur le lien entre le tourisme et le foncier. Nous démontrerons, comme je vous disais, par cette séance plénière qui va permettre de bien comprendre cette articulation. Nous poursuivrons donc ensuite par ces quatre ateliers et donc ce temps de restitution. Vous dire que les établissements publics fonciers locaux sont de plus en plus mobilisés pour acquérir et porter du foncier en vue d'opérations et de projets à vocation touristique pour le compte des collectivités. Nous avons conscience au sein des EPFL et donc de l'association que c'est un secteur d'activité important, voire sur certains territoires, peut-être le facteur de développement le plus important d'un point de vue économique. Nos interventions visent également à garantir le principe de développement durable par la préservation des espaces naturels et agricoles, la lutte contre l'artificialisation des sols, la protection de la biodiversité et puis la reconversion des friches et d'autres interventions. Cette combinaison entre le développement économique et le développement durable nous semble d'ailleurs essentielle pour l'avenir. Enfin, et avant de débuter les travaux, je souhaiterais faire honneur à nos hôtes et donc présenter quelques chiffres sur le tourisme en Savoie. Je le fais à la demande et j'excuse puisque mon collègue, et ami Philippe Pourchet, qui est le directeur de l'EPFL de Savoie, est retenu ce matin, mais nous rejoint cet après-midi pour participer à nos travaux. Et donc, il m'a demandé en tant que voisin, puisque je suis le directeur de l'EPFL Pays Basque, mais je suis d'origine haut-savoyarde. Alors, un haut-savoyard va faire un commentaire ou en tout cas une présentation de l'activité touristique en Savoie. J'espère que mes collègues savoyards ne m'en voudront pas. Et donc, j'ai été bien cadré par Philippe Pourchet sur les chiffres à donner et les éléments à transmettre. Donc, simplement vous dire, effectivement, et je pense que pour ceux qui connaissent un peu le domaine, ne seront pas surpris que la Savoie, aujourd'hui, le département de la Savoie est la première destination montagne en période d'hiver. La seconde, pour ce qui est de l'été, il faut quand même noter, et c'est important, et c'est d'une manière générale aussi, malgré tout, sur l'activité touristique de montagne, mais tout ne tourne pas autour du sport d'hiver. Il y a eu un fort développement, aujourd'hui, des activités touristiques en montagne, autour, effectivement, de l'été et du hors-saison de sport d'hiver. C'est une fréquentation importante, puisqu'aujourd'hui, on a de nombreux touristes qui viennent chaque année dans le département de la Savoie. Et il faut noter quand même que 30% de cette fréquentation touristique est issue du hors-territoire national. Donc, ce qui est important et avec une représentation assez forte des pays européens. C'est un pivot, bien sûr, important de l'activité économique du département. Ça représente plus de 45% du PIB du département. C'est 31 000 emplois. C'est 4 milliards de dépenses touristiques en période d'hiver, 1 milliard en période d'été. Et puis, également, pour les collectivités locales, c'est quand même loin d'être neutre, puisque c'est plus de 13 millions d'euros de recettes liées à la taxe de séjour. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on aura des échanges fructueux, intéressants, comme à chaque fois au cours des ROF. On n'aura pas l'occasion d'échanger autour du buffet, comme on le fait habituellement. Mais je pense qu'on va trouver un autre moyen et finalement s'adapter à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux modes de réunion. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, de bons travaux et peut-être donc certainement à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je me présente, Sylvain Charlot. Je travaille à Atout France, en charge des programmes sur la rénovation des stations. Et je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de ce colloque, qui est un sujet assez central. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de problématiques aujourd'hui, en termes de problématiques de développement touristique, dont le levier d'action va bien entendu être le foncier. Alors, j'ai en charge de lancer, d'organiser, d'animer cette plénière, qui va se dérouler en trois temps. En parallèle, je vous invite également, si vous avez des questions, des réponses, à utiliser les onglets qui le permettent. Nous avons un modérateur qui s'appelle Michel Dietelin, qui travaille au bureau d'études à GATT, qui prendra en charge l'ensemble de ces questions pour pouvoir ensuite y répondre dans un dernier temps à l'issue de cette plénière. Donc, nous allons être trois intervenants successifs. Donc, je vais commencer avec cette charge de poser un petit peu le décor, poser le sujet de cette interrelation entre tourisme et foncier. Et puis ensuite, je laisserai la parole à un binôme, Laure Casanova-Eno et Guilhem Boulet, de l'Université d'Avignon, qui sont spécialisés justement sur les problématiques des marchés fonciers et immobiliers, et pourront nous faire justement un petit peu leur vision, leur retour d'expérience sur cette problématique, sur cette interrelation, notamment avec un prisme littoral qui est assez intéressant et qui vient compléter aussi un prisme montagne que nous, nous ne pouvons plus avoir aujourd'hui. Et puis, on finira avec Nicolas Dayot, qui est le président de la FNHPA et qui a œuvré il y a quelques années aux côtés de Finistère Tourisme, sur un guide sur justement les problématiques touristiques et de développement urbain et de planification urbaine. Donc voilà, l'idée étant d'avoir une intervention un petit peu éclairée avec des points de vue qui peuvent être différents. Donc si je prends la main sur cette première partie d'introduction de ce sujet, ce que l'on peut amener, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de fonciers et de tourisme, quelque part, on a plutôt un triptyque qui est interdépendant entre des problématiques foncières, des touristes, et puis d'autre part, on a aussi des résidents et des saisonniers qui sont des résidents pour une certaine période de l'année qui travaillent sur ce territoire et qui sont complètement dépendants de l'activité touristique. Alors, ce triptyque, il est bien entendu producteur de valeurs ajoutées. Pour les résidents et les saisonniers, le tourisme apporte une économie et un cadre de vie grâce à des aménagements spécifiques, à des équipements aussi qui peuvent être mis en avant et à toute une vie locale et une cohabitation avec les touristes. Les touristes, eux, vont plutôt rechercher une offre en adéquation avec leurs attentes et ils vont avoir une perception globale de la destination qui va être marquée par un cadre des activités, des hébergements. Et puis, autour de ça, on a les problématiques foncières où on va avoir des opportunités et des montages d'opérations. Enfin, on aura des montages d'opérations qui permettront justement de mettre en place l'ensemble de l'aménagement nécessaire, des hébergements et des équipements à cette activité touristique, d'une part, et à la qualité de vie, au cadre de vie des résidents, d'autre part. Alors, par contre, tout l'enjeu, c'est d'être vigilant par rapport aux formes potentielles de déséquilibre pour le foncier. On a des éléments de planification, de maîtrise, d'encadrement avec les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'habitat. On peut avoir recours aussi aux droits de préemption urbain. Et on a aussi cet objectif qui a été affiché de la zéro artificialisation nette à horizon 2050. Sur ce premier point, on aura l'atelier 3, qui sera sur la maîtrise du foncier en milieu touristique avec des outils qui sont à disposition des collectivités. Donc, voilà, l'atelier 3 qui se déroulera cet après-midi. Par rapport aux résidents et saisonniers, attention au niveau de la qualité de vie, c'est-à-dire que si on a une forme de déséquilibre, on peut perdre cette qualité de vie. Et parfois, la relation aux touristes peut se transformer en ce qu'on pourrait appeler de la tourismophobie, c'est-à-dire que si on a une trop forte concentration et une mauvaise gestion, notamment des flux de déplacement, de mobilité, de surabondance, en fait, d'équipement ou d'hébergement. Donc, en fait, on peut créer ces formes de tensions, également des tensions foncières. Donc, ce point sera notamment très bien abordé par Laure Casanova-Eno et Guilhem Boulet. Donc, des formes de dérégulation au niveau de la valeur foncière qui posent des problèmes par rapport aux résidents et notamment aux saisonniers qui ont parfois du mal à se loger. On connaît très bien ce phénomène, notamment en montagne, avec des saisonniers qui ne peuvent que très difficilement se loger dans les stations dans lesquelles ils travaillent. Et au final, pour les touristes, la perception globale de la destination ne s'est pas forcément en adéquation avec les attentes actuelles de la clientèle. Donc, disons que cette gestion des équilibres ou cette vigilance par rapport au potentiel des équilibres doit permettre de contribuer à un développement, ce qu'on pourrait appeler un développement touristique durable pour justement permettre d'engager et de respecter en fait d'une part le site, son potentiel, ses spécificités et de répondre aussi aux attentes clientèles. Alors, quand on parle des attentes de la clientèle, j'ai souhaité faire cette petite intrusion puisqu'on est sur un triptyque en fait entre du foncier, des habitants et des touristes, ce sont les attentes des touristes qui sont en perpétuelle évolution. C'est vrai que nous, nous sommes pas mal investis sur les stations de montagne et également en parallèle sur les stations du littoral. Quand elles ont été conçues, que ce soit par les plans neige ou les plans racines, il y a 40 ans aujourd'hui, les attentes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et en fait, nous avons mené en 2019 une étude avec le bureau d'études de sociovision pour connaître un petit peu, appréhender les attentes contemporaines de ces clientèles en se posant la question de comment on pouvait créer la destination. Et finalement, il y a cinq axes d'attractivité qui sont ressortis de cette étude et que je voulais vous partager parce que ça peut être assez éclairant sur la façon dont on peut imaginer l'avenir de ces destinations touristiques. La pole position en termes d'axes d'attractivité, c'est ce qu'on va appeler la connexion au territoire. C'est-à-dire la connexion au territoire, c'est tout ce que le territoire est capable d'offrir dans une relation réelle à celui-ci en termes d'expérience, en alimentation, en activité locale. Donc, quelque part, c'est un petit peu l'identité du lieu et la relation aux habitants du lieu. Donc, voilà. Peut-être cette quête de sens quand on voyage, quand on arrive sur un territoire, ne pas forcément être dans sa pure consommation d'activités qu'il va pouvoir offrir, mais d'être connecté à ce qu'il offre dans sa globalité. Le deuxième axe qui ressort, quand on parle de pourcentages, 75 et 66 %, ce sont des pourcentages de touristes qui ont donné une note d'attractivité supérieure à 4 sur 5. Donc, ça donne quand même une tendance d'axe d'attractivité. Le deuxième, c'est ce désir d'insolite, c'est-à-dire que le lieu où on séjourne va sortir de l'ordinaire, à la fois dans son cadre général, mais également dans son hébergement. Donc, c'est assez intéressant de voir, et puis tout ça est en plus amplifié par les réseaux sociaux, par Instagram, etc., où il faut vivre des expériences avant tout. le voyage, les vacances, c'est vivre des expériences, et si on peut avoir des expériences insolites, c'est un axe d'attractivité qui va être important. Le troisième axe qui ressort, c'est l'axe santé-bien-être. Alors, il ne faut pas forcément la peine de rajouter qu'avec la pandémie qu'on traverse, et on peut avoir aussi un retour sur la façon dont les déplacements touristiques se sont déplacés cet été. Quand on voit aussi les campagnes promotionnelles qui ont pu être mises en place, c'est vrai que la montagne, par exemple, vantait la qualité de l'air, la distanciation naturelle, etc. Et puis, on a eu également une forme de phénomène. Donc, j'ai changé avec Sandy Koss, la directrice du CDT des Landes, qui nous expliquait qu'avec des plages et un front de mer construit relativement éloigné par rapport au littoral, ils avaient le sentiment qu'ils avaient capté aussi une forme de clientèle qui habituellement va plutôt sur le littoral de la Côte d'Azur. Donc, voilà, cet axe santé-bien-être ressort effectivement et cette étude, je le rappelle, a été réalisée avant la crise sanitaire que l'on traverse. Le quatrième axe, qui n'est pas des moindres, c'est l'axe tourisme-responsable. Alors, si les touristes sont pleinement conscients que le fait de voyager va avoir un impact, en fait, sur l'environnement global et l'environnement immédiat, il n'en reste pas moins qui souhaitent, en fait, aller dans des lieux qui puissent afficher des parties prises à ce éthique sur le tourisme responsable, le tourisme durable, sur la façon dont tous ceux qui travaillent aussi dans l'univers touristique ont des conditions de vie satisfaisantes satisfaisantes et notamment sur des approches de respect de l'environnement. Donc, ça, ce n'est pas neutre, notamment, on voit bien qu'on est sur une forme de changement de posture qui va quand même globalement crescendo par rapport à cet axe qui était plutôt balbutiant il y a une dizaine d'années. Et puis, le dernier qu'on a souhaité quand même placer, même si on n'est qu'à 43%, mais c'est quand même représentatif, c'est la connexion aux autres. Donc, d'un côté, vous avez l'univers du réseau social et de l'autre côté, vous avez la connexion réelle aux autres. Donc, ça signifie qu'il faut des lieux pour être connecté aux autres, pas forcément uniquement aux autres touristes, mais également aux habitants. Donc, tout ça, ça amène des problématiques aussi de conception d'hébergement, mais de conception également des lieux publics. Donc, comment on peut générer, en fait, dans les espaces des lieux de connexion aux autres ? Alors, tout ça signifie que dessiner l'avenir, ça nécessite aujourd'hui d'intégrer de nombreux paramètres, des paramètres qui sont forcément liés au changement climatique. en montagne, on va parler de moindre précipitation neigeuse. Sur le littoral, on va être face à des problématiques du type risque de submersion ou retrait du trait de côte, mais en tout cas, on a des impacts aujourd'hui qui doivent être intégrés. L'autre point, c'est cette préservation de l'environnement et des ressources, où on se rend compte que la plupart des touristes, en fait, ont une certaine vigilance par rapport à ça, notamment dans le choix de leur séjour. Et puis, il y a un autre paramètre qui est l'élargissement du champ concurrentiel. Quand on voit aussi tous les offres low cost de déplacement qui permettent en fait de traverser la Méditerranée à un moindre coût que d'avoir un séjour à côté de chez soi, bon, ça peut poser question d'un côté, mais de l'autre côté, on voit bien qu'on est dans un champ concurrentiel qui est de plus en plus exacerbé et qu'il faut nécessairement intégrer. La rationalisation du foncier et des opérations immobilières par rapport à ce que j'expliquais précédemment et également au centre des préoccupations quand on doit dessiner l'avenir des destinations et c'est notamment le cœur de ce webinaire. Et puis, le dernier point, cette évolution des attentes des clientèles que je viens d'évoquer et je poursuis juste cette illustration sur l'évolution des attentes de clientèle. Le bureau d'études Sociovision, nous l'avons sollicité une deuxième fois en 2019-2020 sur une étude spécifique sur les stations de montagne à l'horizon 2030-2035 en se disant OK, on a cette première étude qui nous montre un petit peu les grandes tendances des touristes dans leur modèle de déplacement mais concernant les stations de montagne, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, cette étude a permis de challenger auprès d'un groupe de touristes représentatifs des modèles de stations. Alors, attention à ce que je vais dire, ce n'est pas de dire les stations de montagne aujourd'hui doivent prendre cette trajectoire, mais c'est que finalement, les destinations des stations ex nihilo qui ont été construites par exemple lors des plans neige, des destinations fun ou sport intense, etc., ne sont plus du tout la destination recherchée en majorité par les touristes, qu'ils soient français ou européens. Alors, pour information, cette étude a été menée, diligentée sur un périmètre assez large puisqu'on avait la Grande-Bretagne, on avait tous les pays du Benelux, l'Italie, l'Espagne, donc on avait également l'Allemagne, donc on avait six ou sept destinations qui ont été concernées. Et donc, ce qui ressort finalement, c'est cette capacité d'adéquation entre un cadre de vie, un cadre de vie, une offre touristique et la petite ville à la montagne et peut-être le schéma qui devient aujourd'hui le plus attractif. Donc, on voit bien que la surconcentration touristique, alors même si elle a ses vertus, ne va pas forcément être le modèle qui va être le plus recherché. Alors attention, on est bien sûr ce qu'il souhaiterait, on n'est pas forcément sur ce qu'il consomme aujourd'hui. Tout est question en fait d'offres et de demandes, l'offre portant quand même principalement sur d'autres typologies de destination. quand on parle de foncier et de tourisme, on se rend compte que le foncier et l'immobilier que j'ai regroupé constituent de facto la base de l'offre. La base de cette offre touristique, si on revient à la définition du tourisme, ce sont toutes les activités qui sont déployées et qui vont permettre en fait aux voyageurs de tenir leur séjour. Alors, on distingue bien le touriste de l'excursionniste. Donc, quand on a tout un panel de visiteurs, en fait, le touriste, c'est celui qui séjourne, qui va dormir. Et donc, l'immobilier, l'offre des gens va être central en fait, le tourisme avec un tourisme qui peut prendre différentes facettes, que ce soit uniquement du loisir, des temps de vacances ou je rends visite à des amis. Et puis après, on a aussi le tourisme de santé qui va être lié notamment au thermalisme et à la thalosothérapie. On distingue le tourisme d'affaires et puis ensuite, d'autres types de tourisme, notamment le tourisme scolaire ou le pèlerinage. Tourisme scolaire qui est de plus en plus difficile à organiser pour des raisons de transfert, de responsabilité vis-à-vis des enseignants qui sont censés les organiser. Mais ceci est un autre débat mais qui impacte assez fortement les centres de vacances, notamment. Alors, ce foncier, cet immobilier, si c'est la base du séjour, du tourisme, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas la base du développement ? Autre extrait d'une étude récente que nous avons menée, nous avons réalisé, en fait, et nous avons produit un outil qui permet d'analyser les retombées économiques des dépenses des touristes sur un territoire touristique, de voir comment se répartit cette richesse qui est générée par les consommations touristiques. Et puis, parallèlement à ça, on s'est intéressé aussi aux collectivités et à l'État pour voir dans quelle mesure ils étaient également bénéficiaires de cette activité touristique. Donc là, on est sur les stations de montagne uniquement, on n'a pas les stations du littoral et on est sur l'hiver 2018-2019. Donc, cette étude, nous l'avons diligentée en se faisant appuyer par le bureau d'études ESPELIA et il ressort qu'en fait, rien que par rapport à la TVA, on a quand même des retombées économiques qui sont relativement colossales puisque 12% du chiffre d'affaires qui sont générés par les clientèles vont en direction des collectivités et de l'État. Et à ça, il faut aussi ajouter la taxe de séjour qui permet justement de financer les aménagements nécessaires au développement touristique et de financer également la promotion des destinations avec les offices. Autre lecture qu'on souhaitait proposer, c'est comment finalement ces recettes se répartissent entre l'État, les communes, supports de stations, donc là, je le rappelle, on est sur la montagne, les EPCI et le département. Et puis, finalement aussi, comment sont structurées ces recettes ? Et on se rend compte que 71% des recettes fiscales des communes sont liées à l'immobilier. Donc, on voit bien que ce n'est pas neutre et dans ces recettes fiscales, vous avez les taxes foncières, les taxes d'habitation, c'est-à-dire sur les produits qui sont déjà construits et les recettes immobilières liées aux taxes d'aménagement, aux transactions qui représentent pas loin de 20%. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que la rationalisation foncière nécessitera un changement de paradigme assez profond à opérer pour les territoires dominants touristiques. Pourquoi je dis ça ? Également, quand vous avez la dotation générale de fonctionnement qui est plutôt à la baisse, avec également un autre paramètre qui va être l'exonération de taxes d'habitation pour pas loin de 80% de la population, à l'exception, bien sûr, des raisons secondaires, on se rend compte que cette part de recettes fiscales faite à la taxation de l'immobilier prend une part encore plus importante dans les années à venir. Donc, quelque part, la ressource fiscale pour gérer le développement, éventuellement, la transition touristique est principalement basée quand même sur cette activité foncière et immobilière. Alors, quand on parle de fonciers et d'immobilier, l'idée était aussi de balayer un petit peu les différentes typologies et les enjeux qui sont attachés. Le premier axe en termes d'offres d'hébergement, ça va être les hôtels. Alors, les hôtels qui ont été le premier type d'hébergement quelque part qui s'est construit au tout début du tourisme, même avant les congés payés, parce que le tourisme a commencé avec des excursionnistes et puis des voyageurs un petit peu aventurés, mais c'est une part qui est devenue très faible en fait de l'hôtellerie malgré la pression de certaines clientèles. Notamment, on a des clientèles étrangères avec les Hollandais, les Norvégiens, les Anglais qui sont assez friands de ce type d'hébergement et pour autant, il y a certaines destinations où on se retrouve dans une forme de carence. Et puis, on a également la disparition de l'hôtellerie traditionnelle et familiale qui pose question par rapport tout simplement à la capacité d'accueil et quand on voit aussi la crise qu'on vient de traverser, ce n'est pas forcément très évident. Et puis, on a une forme de mutation aussi du modèle hôtelier où cet hôtel traditionnel en fait se transforme vers d'autres. Donc, on parle des notions d'appart hôtel, de youth hostel, etc. On voit bien qu'on a une forme d'hybridation du modèle pour répondre aux attentes de la clientèle. Mais voilà, il y a quand même un intérêt à conserver la clientèle à travers ce modèle d'hébergement. L'autre type d'hébergement que je souhaitais aborder, c'est les centres et les villages de vacances. Alors, très important comme type d'hébergement car énormément en danger. C'est vraiment l'outil d'hébergement et d'accueil qui est en faveur du tourisme social et solidaire et qui permet aussi le renouvellement de la clientèle, notamment à travers les jeunes qui seront les touristes et les consommateurs de demain. Donc, l'enjeu est assez colossal et ils permettent aussi de maintenir sur les territoires une certaine diversité de l'offre sur l'ensemble des destinations. C'est-à-dire qu'attention à avoir une offre trop mono-segmentée et là, en fait, on est sur une capacité d'hébergement à la fois attractive, accessible sur le plan financier et adaptée au groupe. Et puis, on a une relation qui est assez forte avec les collectivités parce que bien souvent, en fait, ils appartiennent à la collectivité, alors soit support de la destination, soit pas du tout. On a parfois des villes, notamment dans le secteur de Paris, en fait, qui vont être propriétaires d'hébergement, de centres de vacances dans les différentes destinations. Et là, on est clairement face à une typologie d'hébergement qui a été fortement impactée par la crise sanitaire. Donc là, je renvoie à l'atelier 4 qui traitera spécifiquement des centres de vacances et du devenir de ces centres dans une économie qui a été fortement fragilisée. L'autre point, mais je passe assez vite, c'est ce qu'on appelle la multipropriété. Alors, tout le monde peut avoir en image Bernard dans Les Bronzés font du ski où on se partage, en fait, c'est ce qu'on va appeler le timeshare et où on se partage des séjours, des semaines d'occupation. Et là, on est sur un modèle qui est en fin de course et contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la multipropriété, on n'est pas sur de multiples propriétaires de biens, on n'est pas sur de la propriété partagée, mais on est sur du temps d'occupation partagé. Et donc, on a des sociétés d'attribution qui sont propriétaires de ces lieux et qui arrivent à terme puisque généralement, ces attributions portent sur 50 ans. Et donc, là, on est face à des vraies opportunités pour intervenir sur du bloc complet et qui posent des questions d'investissement. Alors, est-ce qu'on les garde et est-ce qu'on rase, on remet en état le foncier, mais en tout cas, on est souvent sur des sites quand ils ont été construits il y a 50 ans qui sont sur des emplacements très stratégiques. L'autre type d'hébergement sont ces résidences de tourisme basées sur le modèle de défiscalisation. Or, ce modèle de défiscalisation est terminé depuis fin 2017, depuis le 31 décembre 2017. Il y a eu une forme de défiscalisation en faveur de la rénovation, sauf qu'elle a été conduite de façon un petit peu maladroite, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'opération de rénovation sur ce type d'hébergement. L'autre crainte, c'est justement la sortie des baux des résidences de tourisme puisqu'elle fonctionne en fait, lors de sa création pour avoir accès à la défiscalisation, à des baux commerciaux de 9 ans renouvelables. Donc, généralement, en fait, on est sur 2 baux de 18 ans. Et puis, à l'issue du deuxième bail commercial de 9 ans, généralement, on a un effet de sortie qui est relativement important et donc qui génère ce qu'on va appeler délit froid, même si on aurait tendance, nous, au niveau de la Tout-France à revenir sur cette nomination. L'autre type d'hébergement, c'est ce qu'on va appeler la copropriété traditionnelle ou les résidences secondaires traditionnelles, souvent constituées en forme de copropriété parce qu'on est sur le produit immobilier assez rentable dans sa construction, mais on va avoir aussi pas mal de villas en résidence secondaire, notamment au niveau du littoral, qui vont être commercialisées ou occupées, mais c'est sans doute un des plus gros enjeux de l'hébergement. Je parle de stations, mais qu'elles soient montagnes, littorales ou thermales parce que ça représente le plus gros volume du stock d'hébergement. Par contre, est-ce qu'ils sont non marchands ? Je dirais pas forcément. En tout cas, parfois, s'il n'est pas marchand, il est occupé, mais je dis bien a priori parce qu'avec les plateformes de commercialisation, de locations meublées qui se sont fortement développées, on est sur une tendance assez lourde. Alors, ces plateformes de particulier à particulier type Airbnb, PAP ou Abritel sont plutôt des vecteurs positifs dans les stations de montagne et du littoral parce qu'elles permettent la location et l'occupation et donc le fonctionnement économique. Par contre, en milieu urbain, quand ce sont les résidences principales qui sont commercialisées, on est plus sous une forme de menace par rapport notamment aux autres types d'hébergement, notamment l'hôtellerie ou les auberges de jeunesse. Donc là, je renvoie à l'atelier 1 qui se tiendra cet après-midi et qui va justement traiter de ces plateformes de location meublées à savoir est-ce que c'est une opportunité ou une menace. L'autre type, l'autre typologie, ce sont ces logements insolites en réponse à ce désir d'insolite des touristes qui est une demande en pleine croissance et d'ailleurs, son développement est en pleine croissance et puis on a souvent un récepteur de ces hébergements insolites qui vont être l'hôtellerie de plein air justement qui a su justement répondre à cette attente de la clientèle et adapter son offre. Cette offre, elle est réversible, elle est relativement peu impactante au niveau foncier mais pour autant, il faut accéder à des réseaux en eau, en assainissement, en électricité et donc là, je renvoie justement à l'atelier 2 de cet après-midi qui doit justement intervenir sur ce sujet par rapport à la question de comment faire face en fait aux vides ou aux certains vides juridiques par rapport à l'implantation de ces hébergements insolites. L'hôtellerie de plein air que je viens d'aborder, c'est le premier mode d'hébergement touristique marchant en France. Donc, c'est un poids qui est très important. On est là aussi sur des installations qui sont réversibles, alors soit on est sur la tente historique traditionnelle mais on a aussi du semi-dur avec les mobilhomes qui sont apparus et cet accueil aussi d'hébergement insolite et puis cette hôtellerie de plein air a connu une décennie de profondes mutations justement pour être en capacité de répondre à toutes ces attentes clientèles mais là, je pense que Nicolas Dayot pourrait être plus prolixe que moi sur ce sujet puisqu'il interviendra en troisième partie. Et puis, on est sur des emplacements qui sont parfois bien souvent très stratégiques notamment sur le littoral mais de ce fait également assez vulnérables et face à des problématiques foncières très importantes. L'autre aspect sur d'autres typologies, là on sort des hébergements, ça va être les stationnements et plus globalement les espaces publics. Ces problématiques sont au cœur de la mobilité notamment touristique et puis quand on parlait qu'on avait des séjournants mais également des excursionnistes, ces excursionnistes en fait qui peuvent venir plutôt de l'intérieur des terres vont générer une mobilité et donc se pose souvent la problématique de stationnement de l'ensemble des véhicules et ça veut dire qu'il faut certainement souvent repenser complètement la mobilité et donc l'action foncière peut être justement l'occasion de contribuer à cette façon de repenser la mobilité. et puis il y a une forme de mutualisation également d'espaces à différentes échelles qui peuvent être prévues pour optimiser et libérer un maximum de fonciers mais dans tous les cas je dirais ces problématiques de stationnement et la qualité même l'organisation et la qualité des espaces publics font la destination contribuent à faire la destination en termes d'image et puis d'expérience client réussie je fais référence au dernier point qui était la connexion aux autres donc on se rend compte que justement l'intervention foncière peut justement contribuer à intervenir sur ces espaces et puis un autre élément qui est peut-être moins saillant mais qui n'est pas moins problématique qui vont être ces galeries commerçantes souvent en pied d'immeuble et qui font aussi la vitrine de la destination le touriste consommant lors de son séjour et donc il y a d'énormes enjeux économiques qui sont liés à ces galeries commerçantes et peut-être certaines difficultés ça va être ce morcellement de la propriété et comment je vais gérer aussi l'interface entre de l'espace public et un espace qui est privé donc voilà quelle stratégie on peut adopter par rapport à cette typologie construite mais qui contribue et qui fait l'offre touristique de la destination donc là j'ai dressé un panel un petit peu large pour justement poser un petit peu les sujets qui peuvent apparaître dans ce lien entre foncier et tourisme parallèlement à ça on a des régions qui se positionnent par rapport à ces problématiques foncières et immobilières donc pour les cités on a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis en place tout un programme d'accompagnement financier mais à l'investissement principalement le premier porte sur le logement des saisonniers puisqu'on est sur une région qui est fortement impactée par les destinations touristiques de montagne avec des flux de saisonniers qui sont très importants et des vraies problématiques d'hébergement donc voilà il y a un accompagnement à l'investissement sur la création ou la réhabilitation d'hébergement ou sur la structuration et l'aménagement des aires de stationnement pour les camping-car l'autre va porter sur un autre type d'hébergement qui pose question aujourd'hui par rapport aux contraintes auxquelles il doit faire face notamment en termes de remise aux normes qui sont peut-être le principal axe de fragilisation des centres de vacances pour justement aider à l'acquisition de certains centres de vacances et éventuellement au préaménagement foncier quand on est face à des friches et puis également une aide à l'investissement par rapport aux travaux pour la mise aux normes la mise en conformité et les replacer en fait par rapport aux attentes d'usage et puis un dernier axe qui est l'accompagnement sur la rénovation de l'immobilier de loisir avec trois types d'intervention d'aides financières le premier c'est sur le développement d'espaces propriétaires pour créer du lien avec les propriétaires mais quand on parle de foncier d'immobilier ça porte surtout sur l'aide au rachat d'immobilier touristique qui va être en perte d'attractivité notamment les hôtels et certaines résidences de tourisme qui posent question par rapport à ces fins de mots donc une aide relativement importante par rapport à l'acquisition et aux travaux et puis également la rénovation du parc privé construire c'est bien valoriser l'existence c'est parfois mieux et donc en cas d'opération de rénovation d'immobilier de loisirs il y avait un doublement de l'enveloppe qui pouvait être allouée et votée en conseil municipal et puis il y a deux autres dispositifs parallèles dispositifs d'ingénierie en fait sur le montage de projets d'hébergement touristique et un autre dispositif d'aide à l'hôtellerie indépendante donc troisième volet fragile aujourd'hui et qui nécessite une attention particulière autre région qui se mobilise la région Occitanie avec deux partenaires la banque des territoires et l'état avec l'adréal Occitanie et tout ça sous pilotage du préfet d'Occitanie donc dans le cadre du plan littoral 21 ce trio lance un appel à manifestation d'intérêt pour rénover les copropriétés et les meublés touristiques du littoral donc cet appel à projet sera officiellement lancé le 7 décembre prochain mais il y a déjà eu une communication qui a été réalisée à ce sujet et donc il y aurait normalement quatre stations lauréates sur les 22 stations du littoral d'Occitanie parallèlement à ça la région a mis en place un fonds tourisme pour justement aider le développement des hébergements donc c'est un fonds qui est quand même doté d'environ 100 millions d'euros pour justement accompagner les dossiers qui vont être stratégiques pour développer ou adapter l'activité touristique sur cette région une autre région également qui s'est mobilisée également avec un fonds tourisme c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la région sud avec un fonds de cofinancement sur le même modèle que celui de la région Occitanie et donc qui permet justement d'accompagner les différents porteurs de projets donc avec des prêts facilités donc voilà l'idée étant de dépasser en fait le seul recours aux prêts qui peut parfois rendre difficile le modèle économique de l'opération alors une fois qu'on a parlé d'offres foncières et immobilières se pose la question des habitants et des saisonniers qui doivent être qui sont et qui doivent être au cœur des attentions on a des formes de tensions foncières qui sont potentielles quand on a en fait des spéculations immobilières basées sur la construction de résidences secondaires qui vont miser aussi sur l'attractivité de la destination et donc générer derrière des problèmes de logement vous êtes propriétaire avec du foncier tant mieux vous êtes propriétaire avec votre résidence c'est bien aussi par contre quand vous cherchez à vous loger c'est tout de suite un petit peu plus compliqué et là en titre d'illustration je vous ai mis une évolution des prix du foncier sur 10 ans prix au mètre carré avec des biens qui étaient supérieurs à 5 ans donc vous voyez qu'on a des évolutions qui sont plutôt à la hausse on a quelques accidents et quand on prend le cas par exemple de la station de Samoins qui est montée avec un doublement en fait de sa valeur au mètre carré ça c'est l'implantation du nouveau Club Med ce que je veux dire par là c'est que la dynamique immobilière la dynamique des investissements c'est presque elle qui va dicter la loi de la valeur foncière et donc soit on subit quelque part les événements soit on essaye aussi de les anticiper au mieux mais en tout cas il peut y avoir des conséquences assez importantes et dans le cas de Montgenèvre où on perd 15% c'était l'incendie et la fermeture de résidences de tourisme qui faisaient justement la commercialisation de la destination l'autre problématique c'est cette capacité d'accueil touristique quelle quantité de tourisme je suis en capacité d'accueillir et est-ce que cette capacité d'accueil est en adéquation avec mon offre globale au niveau de ma destination de mes espaces publics etc et donc comment je gère aussi les pics de saisonnalité c'était par rapport à cette notion de tourismophobie que j'évoquais en première introduction où on se rend compte qu'effectivement on peut avoir une problématique assez forte par rapport à ça et puis le dernier point c'est cette préservation du capital de la destination le capital il est de diverses formes mais il y a notamment ce capital foncier et cette préservation des ressources donc quelque part peut-être que toute la question c'est de comment on peut aller vers une consommation foncière qui soit à la fois rationnelle c'est-à-dire est-ce que je peux vraiment bien planifier les interventions et les investissements comment je peux également bien voilà comment je peux rationaliser cette occupation foncière c'est-à-dire est-ce que je continue à artificialiser ou est-ce que j'essaye de me baser sur l'existant comment je la maîtrise pour espérer aller vers une forme de développement touristique durable on se rend bien compte que cette cette problématique est quand même au cœur de l'image de la destination et de ce que les touristes pourront pourront vivre demain j'en ai terminé pour cette introduction générale je vais laisser la parole à Laure Casanova-Eno et à Guilhem Boulet sur leur vision justement de cette problématique à travers les différents travaux qu'ils ont pu qu'ils ont pu mener donc je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'ils puissent prendre la main sur voilà pour qu'ils puissent prendre la main sur leur présentation c'est bon pour tout le monde merci Sylvain tout le monde nous entend tout le monde voit notre votre diapo c'est bon à mon niveau c'est bon oui c'est bon ok merci donc je vais très rapidement nous nous présenter donc on est des des escrocs et des imposteurs on n'est pas du tout spécialiste du du tourisme donc ma collègue Laure Casanova-Eno que voici est spécialiste plutôt de des marchés fonciers des propriétaires fonciers et de leur relation aux problématiques d'aménagement et pour ma part je suis plutôt spécialiste des moteurs économiques qu'on trouve dans les dans les territoires donc ce qui fait qu'on a on a souvent eu souvent eu l'occasion de travailler sur des territoires où il y avait où il y avait une forte présence des activités touristiques soit qu'on y rentre par le comté foncier soit qu'on y rentre par le côté moteur économique mais on n'est pas spécialiste en tant que tel du 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 tourisme d'accord merci Guillaume de me céder la parole donc avant de présenter peut-être plus dans le détail nos travaux dire un mot de notre lecture en tant que géographe du contexte territorial actuel et qui nous amène notamment à considérer comme indissociables les dynamiques touristiques et les dynamiques d'urbanisation donc c'est le préalable qu'on voulait vous présenter avant d'entrer dans le détail des résultats d'un programme de recherche qu'on a mené ces dernières années dans le Var donc le contexte d'études qui est le nôtre il se fonde sur le constat aujourd'hui d'un processus qui se généralise au sein des territoires et qui relève de la métropolisation donc ce processus de métropolisation il procède d'un double mouvement il opère selon un double mouvement un mouvement de concentration des populations des flux d'activité au sein des métropoles métropoles donc qui sont connectées à des flux mondialisés qui ont polarisé la croissance économique et ce mouvement de concentration il s'accompagne d'un autre mouvement parallèle qui est celui de la diffusion généralisée de l'urbain et de ses modes de vie au sein de territoires de plus en plus vastes alors ce processus de métropolisation il se décline de différentes manières et avec différents niveaux d'intensité selon les territoires bien sûr mais ce qu'on peut dire de manière un peu générique et qui nous semble important à rappeler en préalable de notre présentation c'est que ce processus il transforme les territoires précisément donc il s'accompagne d'un découplage des lieux de résidence de travail et de loisirs qui favorisent le desserrement urbain il s'accompagne aussi d'un développement des mobilités qui conditionnent du coup le développement de ces spécialisations fonctionnelles à travers les territoires et à cela s'ajoutent aussi des nouveaux modes de vie désynchronisés donc qui amènent à une désynchronisation des temps de vie des temps récréatifs des temps de tourisme d'où le constat que l'on fait d'une fragmentation des temps et des espaces de tourisme qui voilà atteste d'une complexification aujourd'hui que vous avez bien décrit Sylvain tout à l'heure donc une complexification des logiques touristiques donc ça c'est le premier point c'est le premier constat de départ et qui nous amène du coup à considérer de manière complètement imbriquée complètement interreliée les dynamiques de tourisme et les dynamiques d'urbanisation c'est qu'aujourd'hui effectivement dans les espaces urbains dans les espaces métropolisés on a une polyvalence fonctionnelle des espaces qui fait une place de plus en plus importante aux dynamiques de tourisme donc typiquement on peut avoir une maison dans un centre urbain et je ne sais pas à Nîmes une résidence urbain à Nîmes un pied-à-terre en lausère y passer l'été une partie de l'été mais aussi les week-ends parfois le mercredi etc donc une complexification aussi des modes de résidence des pratiques de bi-multi-résidence qui se développent et qui font que ces nouveaux usages des territoires cette multirésidence complexifie et rend interdépendantes les dynamiques urbaines et de tourisme et en retour les dynamiques de tourisme elles aussi sont génératrices de dynamiques d'urbanisation là où elles se développent c'est un fait bien connu donc ce sont à ces phénomènes que nous nous intéressons c'est le point départ c'est cette lecture des évolutions de territoire que nous observons que nous analysons et auxquelles nous intéressons et notamment au sein des contextes littoraux des contextes littoraux méditerranéens où ces dynamiques coexistent de manière très très forte on a effectivement sur les littoraux méditerranéens des grandes métropoles et des dynamiques touristiques très fortes donc ça fait de ces terrains des terrains privilégiés pour développer des études et des programmes de recherche donc ces travaux on les a menés notamment dans le cadre d'un projet qu'on a appelé DURB pour dépendance à l'urbanisation qui a été financé par la Fondation de France et qui portait sur ces territoires dans lesquels s'imbrique dynamique d'urbanisation et dynamique touristique comme le disait avec un zoom sur les espaces littoraux et notamment sur les espaces littoraux méditerranéens donc juste à titre d'illustration vous avez ici une photo de Sainte-Maxime qui illustre très bien ce dont parlait l'or vous avez ici au premier plan un golfe et vous voyez derrière une espèce de marée de villa et ça c'est typiquement avec la mer qu'on peut voir tout au fond et ça c'est typiquement un exemple de mélange de cette interdépendance de cette interpénétration de cette imbrication entre ce qui relève de l'urbanisation et ce qui relève du tourisme vous avez ici des résidences qui sont des résidences pleinement secondaires donc des résidences de vrais touristes entre guillemets on pourrait dire mais vous avez aussi des résidences qui vont être louées à des personnes qui ne sont pas les propriétaires occupants vous avez des résidences qui vont rentrer dans ce schéma de billes ou de multirésidentialité dont parlait l'or et vous avez aussi beaucoup de résidences qui pouvaient être éventuellement avant des résidences secondaires qui sont devenues des résidences principales quand les personnes sont venues s'installer ici à la retraite etc. donc on a en fait vraiment ce mélange qui est celui dont parlait l'or et qui est tout à fait typique de certains littoraux dans lesquels on trouve ce mélange entre dynamique d'urbanisation et de mise en tourisme donc nous on s'intéresse à ces questions parce qu'en fait ça va placer le foncier au centre du jeu quand on a des dynamiques comme ça qui tendent à très fortement valoriser l'usage résidentiel des territoires que ce soit pour du logement permanent ou pour du logement touristique avec toutes les interpénétrations qu'on a dites on va avoir une approche du foncier qui va je crois qu'il y a une erreur dans la phrase je suis désolé qui va dépasser l'approche qui le considérerait comme un simple support de l'aménagement et on va au contraire insister sur le rôle central du foncier dans l'édification de tout un système territorial qui est un système territorial qui est fondé très largement sur ces dynamiques d'artificialisation dont on parlait donc en effet ce que nous avons observé et ce que confirment les statistiques puisque nous sommes placés justement à une échelle macro-géographique à laquelle nous avons observé justement les dynamiques d'urbanisation et de transformation du foncier donc ce que nous avons observé et que confirment les statistiques c'est que cette valorisation du foncier par l'immobilier c'est un usage systématiquement excluant d'autres usages du foncier là vous avez ici représenté sur la diapositive les cartes du CEREMA qui montrent qu'à l'échelle nationale entre 2019 entre 2009 pardon et 2017 sur l'ensemble des surfaces artificialisées de France 23% le sont à destination des activités économiques et 59% à destination de la production du logement c'est bien que sur ces sur ces terrains attractifs de développement résidentiel ou touristique l'usage immobilier la valorisation immobilière du foncier est dominante et elle se décline par de la production de logements et notamment de logements individuels et cette proportion donc là je vous donnais les chiffres nationaux mais quand on a pu la mesurer dans le cadre du projet d'URB sur les terrains varrois on a observé que la production l'artificialisation en destination de la production de logements pouvait atteindre jusqu'à 85% sur les terrains littoraux donc c'est dire à quel point ce type de valorisation est dominant et du coup excluant d'autres usages qui sont des usages aussi importants on le verra on y reviendra pour le bon équilibre d'un système territorial donc ces systèmes ces territoires marqués par des dynamiques résidentielles touristiques ils s'accompagnent de flux d'artificialisation importants et point subcomplémentaire également par une très forte valorisation du foncier donc on le sait les espaces concernés sont des espaces concernés par des marchés tendus très fortement valorisés mais sur ces espaces ce qui va se passer c'est que les espoirs de rentes immobilières élevées et qui sont majorées au sein de ces espaces vont faire que ce système va s'auto-renforcer donc on va avoir des niveaux de prix d'autant plus élevés des financialisations d'autant plus élevés et donc des phénomènes d'éviction d'autres usages et de dominance de la transformation du foncier par l'immobilier d'autant plus d'autant plus dominant donc d'où l'hypothèse de ce projet qu'a présenté Guillaume Boulay tout à l'heure on sait que la rente immobilière est vraiment sur ces territoires la matrice du modèle d'aménagement fondé donc sur ce secteur touristico-résidentiel exclusif et donc cette hypothèse dont parlait Laure qu'on a essayé un peu de dérouler dans ce projet d'URB on l'a appelé la résidentialisation alors pourquoi ? parce qu'on est parti en fait de quelque chose qui est relativement connu et banal entre guillemets ça ne veut pas dire que ce ne soit pas du tout intéressant mais qui est l'économie résidentielle telle qu'elle a été conceptualisée par Dabzi donc très très vite au cas où ça ne serait pas trop connu mais cette économie résidentielle c'est quoi ? c'est l'idée de dire que les territoires ont plusieurs ce qu'on appelle bases économiques c'est-à-dire plusieurs sources de génération de revenus et parmi ces bases économiques vous avez une base qu'on va appeler la base résidentielle la base résidentielle c'est quoi ? ça va être tous les revenus qu'on va capter du simple fait de la présence de la population sur un territoire donc vous allez récupérer des revenus qui vont être les revenus des touristes je ne sais pas vous êtes une commune il y a des touristes néerlandais qui viennent dans votre commune c'est néerlandais ils ont un travail aux Pays-Bas ils gagnent des sous aux Pays-Bas mais ils vont venir dépenser une partie de ces sous dans votre commune donc vous avez bien une captation des revenus qui vont entre guillemets avec les personnes qui arrivent chez vous donc ça marche pour les touristes mais ça marche aussi pour tous les résidents qui font des navettes entre un lieu de résidence et un lieu de travail puisqu'en quelque sorte ils ponctionnent de la valeur ajoutée dans leur lieu de travail pour aller dépenser au moins en partie dans leur lieu de résidence ça marche aussi avec les retraités et là on commence à voir un peu toutes les imbrications dont parlait Laure au début c'est-à-dire les imbrications entre ce qui relève du tourisme et ce qui relève de formes très variées très diffuses d'urbanisation ça va être la même chose avec des retraités parce que quand vous êtes sur un littoral et vous allez vous êtes je ne sais pas en Bretagne et vous allez voir des retraités s'installer chez vous ces retraités peut-être qu'ils ont travaillé toute leur vie dans les Yvelines ils ont gagné des sous dans les Yvelines et ils vont finir par venir réinjecter cet argent dans votre territoire local donc ces trois types de revenus que vous trouvez dans les territoires donc pour le faire très vite les revenus des touristes les revenus des navetteurs les revenus des retraités c'est ce qu'on appelle la base résidentielle et qui va déterminer une économie résidentielle et ce qui est intéressant c'est que cette base résidentielle elle est sur une toute autre vous pouvez vraiment la séparer d'autres bases économiques qui sont des bases économiques liées à l'activité publique et surtout les bases économiques liées à l'activité privée on a eu tendance très longtemps et c'est pour ça que l'économie résidentielle c'est quelque chose qui a fait assez de bruit on a eu tendance assez souvent à faire équivaloir de manière un peu simpliste à faire équivaloir développement économique moteur économique et activité productive privée or ce qu'a montré Laurent Davzi c'est que vous avez des territoires dont l'essentiel des revenus provient justement de cette fameuse économie résidentielle donc nous on est parti de ça et on s'est dit l'économie résidentielle chez Davzi elle est intéressante mais elle est quand même approchée d'une certaine manière elle est quand même dite sous un angle qui est un peu métaphorique pourquoi il dit ça Davzi parce qu'il dit il y a des ménages qui sont résidents dans un territoire donc il y a des revenus qui vont avec mais ils ne s'intéressent pas au phénomène de construction de résidences de logements en tant que tel donc nous on a voulu passer de cette approche de Davzi qui encore une fois est une approche qu'on estime complètement ce n'est pas du tout une critique mais qui est une approche qui va excusez-moi consister à étudier les revenus qui circulent dans les territoires dans ma commune il y a tant de revenus qui proviennent de l'économie résidentielle tant de revenus qui proviennent de l'activité économique privée etc. aux revenus des territoires c'est-à-dire quand vous avez un territoire qui fonctionne en quoi l'urbanisation donc la mise en œuvre concrète de cette fonction résidentielle des territoires et de l'économie résidentielle en quoi ça devient un revenu des territoires et ça ça passe par l'étude de deux grands objets dire que l'urbanisation est elle-même une ressource au-delà de l'accroissement démographique et des revenus qui l'accompagnent c'est s'intéresser d'une part premier objet aux circuits économiques qui sont liés à l'urbanisation quand je développe un territoire qui est un territoire résidentiel je ne fais pas qu'accueillir des populations dans un territoire qui ne bouge pas je vais construire toute une série de choses donc je vais avoir toute une filière qui va être engagée qui va être une filière qui va se charger entre guillemets de mettre en œuvre très concrètement cette fonction d'accueil résidentiel des populations et d'autre part et peut-être un peu plus un peu plus original vous allez avoir aussi un phénomène qui est un phénomène central dont a déjà parlé Sylvain qui est un phénomène en fait d'accroissement des recettes de la collectivité en tant que telle qui est lié à l'installation de populations sur sa commune et à l'extension de l'artificialisation sur sa commune quand vous allez développer l'économie résidentielle vous allez développer aussi des quartiers d'habitat c'est la photo de Sainte-Maxime qu'on a montré et quand vous développez ça vous faites quoi vous récupérez comme le disait Sylvain de la taxe d'habit du foncier bâti etc. donc vous allez récupérer des recettes des recettes fiscales donc ce qu'on appelle la résidentialisation cette hypothèse c'est le fait de dire que en fait la dépendance qu'on observe à l'artificialisation dans ces territoires résidentiels ou touristiques elle est liée au fait qu'elle va générer des recettes et ces recettes vont être en tant que telle un élément qui va contraindre le système et qui va le forcer à perdurer dans ces dynamiques d'artificialisation et d'accueil de population avec tous les mix sur lesquels a insisté Laure encore une fois entre ce qui relève du tourisme pur jus et ce qui relève de la résidence permanente pur jus donc ce cadre d'analyse de la résidentialisation vous voyez qu'il est particulièrement adapté à l'étude des littoraux qui sont des littoraux résidentiels touristiques et dont les modèles de développement sont fondés sur des mécanismes qui sont des mécanismes d'attractivité démographique et de croissance on pourrait dire c'est un peu analogique comme image mais de croissance un peu extensive c'est-à-dire que vous allez aller récupérer ailleurs des choses que vous allez ramener dans votre territoire pour grandir d'accord vous allez aller capter des populations et leurs revenus exogènes plutôt qu'essayer de générer vous-même entre guillemets un facteur de croissance comme ça pourrait être le cas je ne sais pas moi dans des modèles de technopoles ou des choses comme ça où là on va vous dire à Lyon certes des fois vous allez récupérer des revenus à droite à gauche mais également vous innovez dans des secteurs industriels de pointe donc vous créez localement à partir du tissu local de la valeur ajoutée purement locale entre guillemets dans ce système qui est ce système résidentiel touristique vous allez récupérer au moins une bonne partie de la valeur ajoutée que vous produisez vous allez aller la récupérer vous allez la récupérer ailleurs donc on va vous présenter trois résultats représentatifs très rapidement il nous reste 10 minutes trois résultats représentatifs de cette hypothèse de résidentialisation sur les littoraux français donc le premier je passe très vite c'est ce dont je vous parlais c'est le poids de cette filière foncière immobilière c'est important on a tendance souvent à réduire un peu le jeu du marché foncier immobilier au fameux triangle foncier que tout le monde connaît entre d'un côté des propriétaires fonciers de l'autre côté des promoteurs et du troisième côté un régulateur en l'occurrence plutôt une collectivité territoriale dans le cas français donc ça c'est un système qui est un système tout à fait juste et tout à fait intéressant mais nous ce qu'on a essayé de faire c'est de dire attention il ne faut pas s'intéresser simplement à un triangle mais il faut s'intéresser à toute une filière parce qu'en fait dans ces territoires on se rend compte que vous avez des filières qui sont extrêmement intégrées et qu'une des rares filières économiques qui soit vraiment développée et vraiment pensée en tant que telle dans ces territoires c'est la filière en gros de valorisation immobilière du foncier donc vous partez d'activités qui sont des activités extrêmement en amont de l'extraction du concassage du terrassage vraiment des trucs qui vont relever soit de la matière première soit du très très gros oeuvre jusqu'à la toute fin de cette filière immobilière avec des activités d'intermédiation immobilière alors tout ce qui va relever de l'agence immobilière mais aussi tous les petits boulots qui vont aller avec je ne sais pas si c'est un nom officiel mais par exemple toutes les agences qui sont spécialisées dans la gestion au jour le jour des personnes qui ont des logements sous Airbnb qui vont aller donner les clés aux personnes qui arrivent récupérer les draps pour les laver faire le ménage etc aller changer les ampoules quand le propriétaire ne peut pas venir le faire lui-même etc quand vous regardez quand vous regardez tout ça j'ai mon écran qui est un peu caché mais ce n'est pas grave quand vous regardez tout ça vous voyez que vous avez une spécialisation très nette notamment dans le VAR dans cette filière économique et même si les différences en points de pourcentage peuvent sembler petites elles font extrêmement sens ici elles sont extrêmement significatives d'un point de vue statistique deuxième résultat qu'on voudrait montrer qui rebondit sur ce résultat très intéressant dont a parlé Sylvain dans les stations de montagne c'est considérer le foncier comme un élément de base dans la détermination des recettes en l'occurrence fiscales des collectivités territoriales elles-mêmes donc ça c'est des travaux qui ont été réalisés par notre collègue Antoine Grand-Clément qui travaillait avec nous sur ces questions et qui est spécialiste des moteurs économiques locaux et il a notamment pour aller très vite travaillé sur la dépendance au sens statistique le poids des recettes fiscales liées aux impôts résidentiels donc les impôts qui sont liés à la présence des populations et à l'environnement bâti pour l'habitat il a travaillé sur le poids de ces impôts dans les ressources des communes et ce qui montre c'est que vous pouvez différencier les communes en fonction de ce niveau de résidentialisation des recettes fiscales comme il les a appelées vous avez certaines communes qui sont des communes peu résidentialisées qui sont ici en vert ça veut dire qu'elles tirent peu de revenus alors comparativement c'est des méthodes qui positionnent relativement un territoire par rapport à un autre vous avez des territoires qui récupèrent relativement peu de ressources de cette fonction résidentielle et touristique et à l'inverse vous avez des territoires qui en récupèrent énormément et si vous regardez le littoral atlantique par exemple dans sa partie vendéenne ou dans sa partie dans sa partie landaise éventuellement charentaise vous voyez que vous avez un très net effet littoral avec toutes ces communes qui sont les communes strictement littorales qui sont dans la classe orange c'est-à-dire des communes qui sont des communes touristiques avec énormément de recettes qui sont liées qui sont liées à l'activité à l'activité résidentielle et si vous prenez le littoral méditerranéen vous allez voir que vous avez une spécificité et c'est exactement ce dont parlait l'or c'est-à-dire cette interpénétration entre fonction urbaine au sens un peu large et fonction touristique au sens un peu large vous avez une pénétration très avant dans les terres vous êtes ici sur une bande de 60 km d'épaisseur vous avez une pénétration très avant dans les terres de ce modèle qui est un modèle résidentialisé que vous soyez dans la classe qui est orange ici donc avec des recettes financières qui sont élevées très fortement résidentialisées ou que vous soyez dans la classe dans la classe violette qui correspond à des communes qui sont elles aussi résidentialisées mais un peu moins un peu moins troisième travail qu'on a mené dans le cadre de ce projet c'est la recherche de futurs alternatifs à ce développement résidentiel donc on a mis au point en fait un outil de concertation qu'on a expérimenté avec des acteurs de deux intercommunalités varoises et qui est un outil qui permet de réfléchir donc de servir la gouvernance foncière et de réfléchir donc à des cultures alternatifs en termes de valorisation du foncier donc une valorisation qui serait différente de la valorisation résidentielle ou touristique ici on a réfléchi notamment à une valorisation par l'agriculture donc du foncier disponible au sein de ces terrains et donc l'idée c'est d'essayer de dépasser dans le cadre de cette arène de concertation qu'on a mis en place les débats sur le droit et sur l'affectation des usages du sol pour essayer de comprendre comment il était important de penser la valorisation du foncier à l'échelle d'un territoire et insérer dans le cadre d'un projet global de territoire et ce qu'a révélé en fait la mise en oeuvre de ce jeu donc déjà que l'outil était très intéressant et d'observer ce gisement foncier ses caractéristiques à l'échelle intercommunale et de mettre l'ensemble d'acteurs autour de la table c'était fondamental pour penser justement des adaptations des évolutions à venir du territoire mais donc outre cet aspect méthodologique ce qui est intéressant et ce qui a révélé les échanges c'est que véritablement ce système résidentiel et touristique il est inscrit dans le temps il a induré dans le territoire et il est difficile de s'en défaire aujourd'hui c'est-à-dire qu'au-delà du différentiel de rente entre les usages immobiliers et les autres pour rappel sur ces territoires varois on va trouver un prix du terrain exploité en vigne à moins de 5 euros du mètre carré contre des niveaux de prix sur les terrains à bâtir qui sont de l'ordre de 500 euros en moyenne voire avec des pointes bien plus élevés qui double voire triple cette valeur donc au-delà de ce blocage lié au différentiel de rente il y a d'autres éléments bloquants qui sont révélés comme par exemple le délitement de certaines filières économiques importantes dans le territoire une disparition de certains savoir-faire une désacculturation vis-à-vis d'autres filières d'autres savoir-faire qui jouent comme un effet en fait bloquant et qui participent en fait vraiment du maintien de cet unique de cet unique type de valorisation du foncier et de cet unique modèle de développement territorial donc c'est aujourd'hui donc un point un point de un point important donc qui qui a été révélé donc c'est comment on peut repenser aussi des modèles de développement territorial alternatifs en se positionnant à une autre échelle territoriale qui est l'échelle vraiment de notamment ici intercommunale qui considère légisement foncier dans leur ensemble comme une à une autre échelle donc peut-être là pour conclure quelques petits éléments recensés ici quelques conclusions auxquelles on a au boutier après ces travaux à l'issue de ces travaux menés dans le cadre du projet d'URB et bien un certain nombre de limites effectivement qu'on a pu relever de ce modèle du tour résidentiel et qui aujourd'hui nous interroge sur les adaptations peut-être qu'on peut faire de ce modèle et qui seraient éventuellement souhaitables à l'avenir donc parmi les limites qu'on a identifiées de ce modèle tour résidentiel le fait que c'est un modèle qui comme je disais s'inscrit durablement dans les territoires et qui est très qui est en permanence en recherche de nouvelles ressources de nouvelles ressources de foncières et donc qui participe d'un rythme d'artificialisation des sols important et continu perpétuel donc la recherche par la recherche de nouvelles ressources foncières la recherche de nouvelles populations qui sont comme l'a dit Guillaume Boulay tout à l'heure des sources en fait de richesses et que l'on veut capter que les territoires donc doivent capter pour pouvoir maintenir le modèle le système qui est en place autre point important donc ce sont les prix fonciers immobiliers élevés qui s'observent au sein de ces territoires et qui sont en déconnexion avec les revenus locaux tirés des emplois peu qualifiés des populations qui occupent les emplois présentiels résidentiels qui font vivre ces territoires résidentiello-touristiques et donc on a un certain nombre de problèmes notamment en matière d'abord d'habilité du logement et précisément concernant la catégorie des actifs qui souvent ont beaucoup de mal à être logés sur ces territoires autres limites donc on liste un peu des points ici mais en conclusion qui a été mis en évidence c'est vraiment le caractère très excluant de ce modèle vis-à-vis des usages alternatifs du foncier et là il y a un travail qui est mené par Lauriane Thomas en ce moment sur le foncier économique en Provençal-Code-Azur et qui va être soutenu bientôt et qui a mis en évidence effectivement qu'y compris dans les espaces réservés pour de l'activité économique on a en fait des usages résidentiels qui viennent s'interférer s'intercaler et qui parfois même deviennent dominants si je ne me trompe pas donc on a repéré un certain nombre de points qui nous font qui témoignent en fait de la faible durabilité au sens soutenabilité de ce modèle résidentiel et touristique parce qu'il s'appuie comme on l'a dit sur des mobilités importantes sur un rythme d'artificialisation important qui induit d'ailleurs aussi beaucoup de déchets qui doivent être traités aussi sur ces territoires qui induit des spécialisations fonctionnelles des relégations d'autres usages du foncier qui sont pourtant essentiels dédiés donc aux activités productives que ce soit économiques classiques ou agricoles et qui induit aussi des nuisances sur l'environnement alors même que c'est là un des facteurs premiers d'attractivité de ces territoires voilà pour les principaux points je ne sais pas si on est dans le timing on va arrêter de partager notre écran pour ne pas tout bloquer du coup moi j'ai partagé le mien merci pour ces apports en attendant de partager mon écran qui se trouve ici voilà normalement vous devez j'ai dû reprendre la main c'est pas ce que je voulais faire j'avais une petite question finalement par rapport à votre intervention et notamment aux différents enseignements que vous avez pu avoir on se rend bien compte que finalement on est dans une logique qui paraît très assez inextricable de se dire le système s'auto-alimente et donc c'est difficile de s'en sortir mais si je comprends bien finalement les collectivités territoriales qui ont la compétence à la fois de développement urbain et la compétence touristique au niveau des communes parfois c'est transposé à la communauté de communes mais on se rend bien compte qu'on a des échelles administratives qui sont pas forcément en cohérence avec des fonctionnements qu'on pourrait appeler de territoires d'intérêt touristique et ça nécessiterait quelque part d'avoir une vision un petit peu rompue par rapport à des collectivités qui ont ces champs de compétences mais avec leur lecture à cause de cette lecture-là qui est fermée par ce découpage administratif ne permet pas forcément d'intégrer tous les paramètres est-ce que c'est bien ce qu'il faudrait aussi également retenir ? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais c'est peut-être que la question que vous posez c'est sur l'éventuelle déconnexion entre les niveaux d'administration les niveaux de mise en œuvre des politiques de tourisme et de régulation du foncier et les territoires c'est ça les lieux de tourisme c'est ça en fait c'est-à-dire que la compétition de l'aménagement et du développement touristique est souvent à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes et on se rend bien compte par rapport à votre présentation qu'on va dépasser si on veut être pertinent qu'on va dépasser ces limites administratives alors on a des documents de planification que vont être les schémas de cohérence territoriaux et finalement je fais un petit peu le lien avec l'intervention de Nicolas Dayot mais on se rend bien compte que les échelles de lecture et les échelles de pertinence ne sont pas forcément aujourd'hui celles de l'échelle de gouvernance alors je ne pense pas que le problème il y a de l'échelle de gouvernance c'est plutôt la mise en commun la mise en cohérence en fait des différents niveaux de gouvernance qui est importante ce qu'on a essayé de mettre en place dans l'outil de concertation qu'on a développé c'est la coordination des différents acteurs des différents niveaux d'intervention au sein de ce même territoire la mise en cohérence de leur orientation des verrous qu'ils observaient et ça on se rend compte et puis de leur politique de leurs contraintes donc ça c'est vraiment un point central aujourd'hui un enjeu majeur c'est c'est de l'articulation de ces différents de ces différents niveaux de gouvernance au sein d'arènes de concertation qui soient adaptées c'est-à-dire que voilà c'est sortir de ces positions de principe de sortir de du cloisonnement parfois sectoriel de ces de son de son cercle de compétences de son secteur de compétences pour essayer de réfléchir au projet territoire voilà et vraiment mettre l'information territoriale au au coeur de 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 la discussion et ça ça me paraît me paraît être important il y a autre chose qui est importante aussi c'est peut-être un peu à côté de la plaque mais c'est parce que là notre présentation ça peut peut-être donner l'impression qu'on joue père et mère la morale en disant oulala c'est pas bien ils sont méchants c'est c'est pas ça parce que l'autre l'autre point qui est important aussi c'est de c'est de voir que tout ça c'est quand même médié par une contradiction qui est une contradiction essentielle c'est que d'un côté on demande quand je dis on c'est l'état mais on demande de réduire l'artificialisation ce qui est sans doute une très bonne idée et de l'autre côté on engage les collectivités dans un chemin d'austérité extrêmement extrêmement raide et extrêmement brutal qui les pousse aussi à aller chercher à aller chercher par elles-mêmes des revenus donc il y a bien aussi un problème de contradiction à des collectivités à qui on dit attendez il faut complètement limiter cette artificialisation et de l'autre côté on leur dit maintenant pour trouver des sous démerdez-vous donc il y a aussi quand même ce décalage qui est à prendre en compte à mon avis ok très bien merci pour ces éclairages je propose de passer la parole à Nicolas Daio qui pourra également se présenter et puis je garde la main et je passerai une autre diapo qui pourra servir de support à Nicolas oui Sylvain vous me dites quand je suis c'est tout bon je peux y aller très bien bonjour à tous alors je m'excuse dans un premier temps de ne pas avoir de powerpoint mais mon intervention arrive un peu en dernière minute dans la mesure où l'intervenant qui a été pressenti n'a pas pu se libérer mais il n'y a pas de problème il faut toujours tester sa capacité d'improvisation c'est très important donc je suis le président de la fédération nationale de l'hôtel PNR et par ailleurs exploitants de camping mais on m'a demandé d'intervenir non pas en tant qu'exploitants de camping mais plutôt en tant que participant à un travail collectif au sein d'un comité départemental du tourisme enfin d'une agence de développement touristique départemental qui est Finistère Tourisme l'un de mes établissements étant dans le Finistère justement comme il se doit et l'objectif de cette intervention est de finalement d'illustrer tout ce qui s'est dit précédemment à travers un exemple concret en parallèle et peut-être en complément dans le cadre des 15 à 20 minutes qui me sont octroyées on dira peut-être un mot puisque vous m'avez invité Sylvain tout à l'heure à intervenir sur le sujet en ce qui concerne l'hôtellerie de plein air plus particulièrement qui est peut-être une illustration intéressante de la problématique de la matinée puisque évidemment les campings comme d'autres activités touristiques fort nombreuses sont très concernées par les problématiques foncières avec peut-être une particularité parmi d'autres on n'est pas les seuls c'est qu'on occupe souvent et vous le disiez tout à l'heure des espaces souvent à forte attractivité qui sont souvent assez complexes à gérer et qui ne manquent pas de défis dans les années qui viennent et puis peut-être pour terminer très rapidement faire un lien avec un travail collectif qui a été impulsé par Jean-Baptiste Lemoyne le secrétaire d'État en charge du tourisme suite à l'installation d'un comité de filière tourisme à qui a été confié la mission de construire un contrat de filière c'est-à-dire une stratégie de développement touristique pour la France finalement si on veut simplifier un peu les choses à travers quatre volets notamment à travers un volet développement durable auquel je participe avec d'autres et dont certains des axes pressentis qui ne sont pas encore validés abordent de manière directe ou indirecte la problématique foncière on pense notamment à la meilleure répartition des flux sur le territoire ou à l'adaptation aux effets déjà perceptibles du changement climatique alors si on commence par la première thématique et la principale qui illustre comme je le disais tout de suite le propos des différents intervenants qui m'ont précédé c'est un guide qui a été décidé il y a maintenant cinq ans je crois comme je vous le disais par le comité directeur de Finistère Tourisme qui évidemment comme vous le savez tous comme tous les CDT ADT l'émanation du département du conseil départemental et qui a fait le constat qu'un certain nombre d'élus locaux demandaient à être accompagnés sur le plan touristique sur le plan du développement touristique de leur territoire notamment évidemment en lien direct avec la construction la conception des documents d'urbanisme qui ont été évoqués tout à l'heure et sur lesquels je ne reviendrai pas plus que ça si ce n'est peut-être dans la présentation du plan du guide puisque beaucoup d'élus locaux on pense au maire bien sûr qui composent les conseils intercommunaux notamment entre autres ne sont pas tous des professionnels du tourisme ne connaissent pas tous évidemment les tenants et les aboutissants les problématiques touristiques et demandent en tout cas c'est le cas dans le Finistère mais c'est le cas dans tous les départements j'imagine ont demandé à être accompagnés pour pouvoir concevoir au mieux tous ces documents de façon à tirer le meilleur parti du développement touristique de leur territoire ils n'ont pas tous la culture touristique et on s'aperçoit que celle-ci n'est pas suffisamment peut-être partagée que tout le monde n'a pas conscience des retombées économiques du tourisme sur les territoires puisqu'on sait bien que c'est une activité très transversale et l'initiative de Finistère Tourisme qui me semble-t-il est à saluer a permis sans doute depuis ces quelques années d'impulser une dynamique vertueuse et bien pensée de développement touristique sur le territoire du Finistère pour que justement on puisse en tirer comme je le disais le meilleur parti comme vous le savez le tourisme n'est pas même si parfois certains peuvent le laisser penser qu'une affaire d'installation d'équipement ou d'hébergement même si ce sont des outils très importants puisque ce n'est pas moi en tant que représentant des campings qui vais dire le contraire mais il est évident que c'est un assemblage de prestations qui permet d'arriver justement à un développement équilibré et qui repose bien sûr sur tout un tas d'autres fonctions que sont la mobilité le développement du commerce l'aménagement des bourgs les activités de loisirs etc. que grosso modo le projet en question puisque mes prédécesseurs ont évoqué à plusieurs moments le sujet des projets de territoire ce projet de territoire prend différentes formes et à différentes échelles dès lors que l'initiative du guide a été prise par le département donc c'est un projet de territoire départemental évidemment avec des constats qui sont départementaux sur lesquels on va revenir très brièvement puisque l'idée n'est pas sans doute de faire un point très concret et très détaillé sur le département du Finistère qui vous intéresse tous j'imagine n'ont plus au point mais l'idée c'est plutôt d'en tirer des enseignements pour tous et surtout d'accompagner les élus sur un territoire un peu plus micro que le territoire départemental mais grâce à l'accompagnement de l'ingénierie de la compétence et surtout de la vision peut-être plus en hauteur du département et on revient à ce que disait Sylvain tout de suite à travers la question qu'il posait sur la frontière des collectivités alors si on reprend très brièvement la structure du sommaire que vous avez sur la partie droite de l'écran il y a quatre grandes parties tourisme l'urbanisme un nouvel enjeu pour les territoires qui a surtout vocation à faire prendre conscience du poids du tourisme auprès des élus locaux mais pas seulement des services de l'État aussi mais également de toutes les parties prenantes y compris les professionnels parce qu'on est spécialiste dans son domaine mais on n'est pas forcément spécialiste des autres domaines gérés par les autres professionnels qui nous entourent on avait évoqué aussi d'ailleurs je me souviens la problématique qu'on retrouve ailleurs des clusters locaux de façon à pouvoir permettre sur un même territoire de faire se rencontrer les professionnels pour qu'ils puissent travailler un peu plus les uns avec les autres donc ce premier chapitre tourisme urbanisme un nouvel enjeu pour les territoires avec le tourisme des retombées toute l'année justement puisque la Bretagne comme d'autres régions a un objectif de développement du tourisme des quatre saisons donc l'idée c'est d'en faire prendre conscience évidemment les effets indirects induits du tourisme sur les territoires vous en parliez tout à l'heure à travers la fiscalité notamment mais pas seulement également sur la vie des autres activités qui nous entourent les terrassiers les constructeurs de piscines etc les fabricants d'hébergement et puis évidemment et ça ça ne va pas de soi lorsqu'on est pharmacien et qu'on devient maire de sa commune puis parfois président de l'intercommunalité ou en charge de l'urbanisme au sein de l'intercommunalité et qu'on doit construire une stratégie de développement touristique quand on est pharmacien on n'a pas forcément conscience de l'évolution du tissu concurrentiel du monde du tourisme des nouveaux enjeux de l'insolite dont parlait Sylvain tout à l'heure ou du développement d'Airbnb donc l'accompagnement du département et le travail collectif à l'échelle départementale permet justement d'arriver à faire monter en compétence tous les élus pour qu'on puisse travailler dans le bon sens et puis bien sûr l'urbanisme au service d'attractivité des territoires pour rappeler le poids du tourisme au sein du département du Finistère et c'est valable évidemment dans tous les départements en fonction de leur particularité ensuite et là-dessus j'irai très vite puisque d'une part vous en connaissez la plupart des outils et d'autre part parce que ça a été évoqué précédemment le deuxième chapitre traite de la prise en compte du tourisme dans les documents d'urbanisme par une formulation d'un projet donc dans ce chapitre on évoque évidemment tous les outils bien connus les SCOT les PLU PLUI etc et puis il y a la question de la construction du projet de territoire pour mieux décliner dans les outils opérationnels alors là je vais faire un petit focus justement à travers un exemple très concret celui auquel faisait sans doute référence Sylvain dans le cadre de sa transition c'est que évidemment à l'échelle départementale et a fortiori une agence de développement touristique un comité départemental du tourisme c'est vrai à l'échelle régionale avec la région bien entendu tout ça est très complémentarité et en complémentarité et en complémentarité aussi évidemment avec les offices de tourisme et tous les acteurs du monde du tourisme l'idée c'est d'arriver à expliquer aux uns et aux autres comment fonctionnent les flux touristiques quelles sont les forces et les faiblesses des différents territoires qui composent le département ou à une échelle infradépartementale qui n'est pas forcément à l'échelle de l'EPCI c'est d'arriver justement à guider les élus dans ces enjeux et dans ces diagnostics je vous prends un exemple concret que j'évoquais vous me pardonnerez un exemple finistérien justement puisqu'il s'agit d'un guide finistérien si vous prenez la bête d'Ouardennet sans rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas le lieu il y a un espace qui s'appelle la presqu'île de Crozon qui concentre de très grands sites naturels à très forte attractivité touristique mais il y a sur la presqu'île à part les résidences secondaires qui peuvent comme le disait Sylvain là aussi être loués sur Airbnb ou d'autres assez peu d'équipements touristiques d'hébergement marchand collectif les campings ne sont pas très grands il n'y a pas beaucoup de villages de vacances quelques-uns un peu de résidences de tourisme mais très peu et sur le territoire contigu dans le fond de la baie il y a au contraire de très grandes réserves d'hébergement collectif marchand qui là sont de loin même s'il y a également beaucoup de gîtes de France la première réserve d'hébergement touristique et on voit bien que bien que sur le plan administratif on parle de collectivités différentes qui ne sont pas sur le même scot et bien on voit à quel point il était très important de travailler conjointement entre les deux et trois collectivités concernées par le sujet puisque l'une a une fonction d'hébergement l'autre a une fonction d'attractivité qu'il y a des problématiques de flux touristique de mobilité d'intermodalité entre les deux également de communication complémentaire sur le plan touristique auprès des touristes comme des professionnels pour arriver à construire une synergie performante et pertinente et que là on dépasse clairement l'échelle des frontières administratives et territoriales mais on est vraiment sur une échelle pertinente pour construire une stratégie de développement touristique cohérente en lien avec ce qui a été imaginé et constaté par le département qui lui encore une fois a une réflexion un peu plus macro c'est justement l'objet du troisième chapitre les trois priorités à inscrire dans le document de planification je vais très vite puisque ce sont des axes qu'on peut retrouver dans de nombreux territoires même s'il peut y avoir des variants parce qu'entre un territoire très littoral comme celui du Finistère qui est le premier département touristique c'est pas ce que je voulais dire département littoral français pardon on n'est pas le premier département loin de là même si on est dans le top 10 mais on est le premier département littoral en termes de liné à côté avec un certain nombre d'îles et il est évident que quand un département a beaucoup d'îles il y a des priorités qu'on ne retrouve pas dans un département non littoral de montagne par exemple qui a d'autres problématiques donc le Finistère lui a identifié trois priorités permettre le maintien d'une offre marchande ça c'est un constat qu'on peut faire à peu près sur tout le territoire national puisqu'on perd de la capacité d'accueil en hébergement touristique collectif notamment même s'il peut y avoir d'autres opportunités liées à l'utilisation des résidences secondaires je ne rentre pas dans le détail il y a évidemment la consolidation des identités paysagères et patrimoniales aussi bien les grands paysages naturels que les identités patrimoniales bâties par exemple et puis penser anticiper les mobilités touristiques ce qu'on retrouve à peu près partout mais là avec des problématiques spéciales notamment la continuité territoriale entre le continent et les îles et puis le Finistère étant un département comme son nom l'indique au bout d'un territoire la mobilité évidemment répond à des exigences particulières sur lesquelles je ne reviens pas c'est propre à ce territoire comme à d'autres donc ça c'était les objectifs territoriaux du département mais qui se retrouveront si le travail est bien fait dans les documents les stratégies touristiques et donc les documents d'urbanisme parce que c'est de ça dont il s'agit des différents territoires infras et puis le quatrième chapitre c'est comment traduire son projet touristique dans les documents d'urbanisme donc là l'idée c'est d'avoir d'être très pédagogique à travers évidemment une planification à l'urbanisme opérationnel et je prendrai juste un exemple après organiser la concertation et le dialogue entre les acteurs privés et publics du tourisme et puis avec des conseils et des éléments de méthode très pratiques pour faire monter en compétence les élus en charge de la planification de la construction des outils de développement touristique justement pour s'emparer dans le bon sens de ces outils qui s'ils sont bien utilisés peuvent être de fabuleux vecteurs de développement et qui souvent sont sous-utilisés faute justement d'avoir concerté au préalable et d'avoir bien pris en compte l'ensemble des particularités des différentes parties prenantes surtout quand on ne connaît pas particulièrement les tenants et les aboutissants du secteur touristique juste un exemple alors qui évolue d'un point de vue juridique je ne rentre pas dans le détail et que je ne suis pas spécialiste mais par exemple a été mis en avant un outil qui avait été utilisé dans un département voisin les côtes d'Armor sur Péros-Guirec c'est ma mémoire où la commune de Péros-Guirec avait pastillé le front de mer de la station pour s'assurer que l'activité hôtelière soit sanctuarisée que les hôtels qui comme vous le savez disparaissent beaucoup au cours de ces dernières années puisqu'on a perdu je crois 2000 hôtels depuis 10 ans en France notamment des petits hôtels qui avaient du mal à se mettre au nord en particulier et bien pour s'assurer que l'offre hôtelière soit préservée le front de mer devait rester dans le document du urbanisme sous forme hôtelière et ne pas transformer à la découpe en appartement par exemple donc il y a un certain nombre d'outils je ne rentre pas dans le détail parce que ça nous prendrait trop de temps mais le guide à la fois donne des perspectives d'ensemble explique quels sont sans doute les meilleurs axes de développement du territoire de manière très durable évidemment sur le plan environnemental bien sûr on le voit à travers les identités paysagères et patrimoniales tout en étant efficace sur le plan économique pour créer de l'emploi fixer la population sur le territoire et puis permettre aux collectivités là aussi de capter de la ressource fiscale dont elle a besoin et puis derrière rentrer vraiment dans le moteur si je puis dire à travers des solutions très pratico-pratiques très concrètes et pour terminer c'était d'ailleurs la conclusion du guide finalement le secret de tout ça c'est d'imaginer des modalités de concertation à la bonne échelle donc là il y a eu l'échelle départementale et l'échelle infradépartementale qui peut être très variée en fonction des constats qui sont faits je ne reviens pas sur l'exemple que je donnais dans Beldoi-René à travers des démarches pluridisciplinaires des acteurs évidemment publics ou privés parce que qui peut mieux expliquer son métier qu'un professionnel du tourisme comme un exploitant de camping mais c'est vrai aussi pour un gestionnaire d'équipement culturel ou pour un professionnel de la mobilité par exemple mais aussi bien entendu des universitaires des spécialistes le PFR etc donc l'idée c'est d'avoir des tours de table les plus larges possibles et les plus compétents possibles pour que les outils d'aménagement urbanistique soient les plus efficaces possibles et puis bien sûr comme je le disais les espaces touristiques sont des espaces de consommation qui peuvent être plus larges que le simple SCOT ou le simple PLU et donc encore une fois c'est de trouver la bonne dimension outre les bons outils de concertation c'est de trouver la bonne dimension pour réfléchir en mode projet donc voilà ce guide de toute façon est disponible Sylvain je pense qu'il pourrait être diffusé ou le lien pourrait être donné aux uns et aux autres pour qu'ils puissent inspirer d'autres initiatives donc ça c'était le sujet du guide très rapidement sur l'hôtellerie de plein air puisqu'il me reste 4 minutes je crois comme vous le disiez la France a une particularité nous sommes le premier pays en Europe pour l'hôtellerie de plein air on n'a fait aucun autre pays du continent on a fait autant de campings pendant les Trente Glorieuses que la France d'autres ont fait des hôtels ou ont fait des villages de vacances chacun a son propre histoire bien entendu souvent les campings sont assez vastes puisqu'ils font plus de 2 hectares en moyenne mais on a certains qui font 10, 20, 30, 50 hectares 200 hectares même certains même si ça c'est une archi minorité la moyenne c'est 2 hectares d'eux souvent dans des endroits très sensibles comme je le disais donc contraints par tout un tas de problématiques complexes sites classés sites inscrits lois littorales lois montagnes sud de bloc submersion marine vous le disiez notre obsession dans le monde du camping c'est d'arriver à préserver les campings existants puisqu'on a perdu 1000 campings en 20 ans et notre problématique n'est clairement pas de créer de nouveaux campings aujourd'hui il s'en crée 2-3 par an sur le territoire national mais dans le même temps on en perd 70 à peu près par an donc notre objectif c'est vraiment de stopper la disparition des campings l'idée c'est d'arriver à continuer à évoluer dans son périmètre pour s'adapter en permanence aux attentes de la clientèle c'est même notre richesse première du fait que nous sommes que nous soyons des hébergements légers et modulables c'est qu'un camping de 1950 ne ressemble pas à un camping de 2020 et l'idée c'est de ne pas forcément parce qu'on a bien pris en compte l'objectif de non artificialisation des terres donc on ne demande pas artificialiser des terres supplémentaires on demande juste à ce qu'un établissement puisse garder sa souplesse d'exploitation pour pouvoir être tout autant à la mode en 2050 qu'il l'est en 2020 puisque je vous le rappelle on fait 48% de la fréquentation l'été en hébergement collectif marchand et puis la dernière chose très rapidement c'est un défi pour les années qui viennent c'est un travail qu'on ne pourra réussir que collectivement entre les services de l'État les directions générales de l'État les services déconcentrés les élus locaux les professionnels c'est l'adaptation des territoires et des activités aux effets déjà perceptibles du réchauffement climatique en ce qui nous concerne mais nous ne sommes pas les seuls le GIP littoral aquitain par exemple fait un très gros travail sur le sujet et il n'est pas le seul non plus ailleurs en France parce qu'il y a de l'érosion côtière parce qu'il y a de la fumière sur marine en montagne il y a aussi des problématiques dans les décennies qui viennent il faudra adapter des activités ça pourra prendre la forme de relocalisation des activités ça pourra prendre la forme de transformation des activités à l'intérieur de leur périmètre sans toucher au périmètre parce que parfois le foncier n'est pas disponible ou parce qu'il est trop cher pour pouvoir espérer une relocalisation totale ou partielle et l'un des défis que nous aurons à relever dans les années qui viennent c'est déjà sur la table mais aujourd'hui la boîte à outils n'existe pas c'est d'arriver à construire un droit qui permette justement cette adaptation sans effet d'aubaine dans le respect des objectifs de développement durable pour là aussi permettre de développer l'activité touristique de manière acceptable et pour les populations locales et pour les collectivités et pour les professionnels et puis pour terminer juste un focus rapide sur l'un des axes qui sera peut-être validé par le contrat de filière de développement touristique que le ministre en charge du tourisme devrait signer dans les mois qui viennent dans les semaines qui viennent c'est la meilleure répartition des flux dans le temps mais aussi et surtout en ce qui concerne le dossier d'aujourd'hui dans l'espace vous savez que 80% des flux touristiques se concentrent sur 20% du territoire en France de façon à désengorger certains espaces très fréquentés touristiquement de façon aussi à faire profiter de la main de développement touristique à des territoires paupérisés qui souffrent économiquement qui perdent de la population et pour lutter contre la facture territoriale une meilleure répartition des flux est sans doute un objectif qui répond aux objectifs de développement durable puisque la pression sur les milieux est moins forte dès lors que le flux touristique est mieux réparti sur le territoire et l'un des objectifs qui a été identifié c'est de s'appuyer sur des sources d'attractivité le patrimoine le grand patrimoine le petit patrimoine les itinéraires touristiques qui ont déjà été identifiés et qui pourraient déployer encore à plus grande échelle la multiplication des micro-projets de développement touristique sur le territoire national notamment là où il n'y a pas ou peu d'activités touristiques et ce qui suppose en plus et pour que ce soit un succès au-delà justement de l'implantation de ces micro-projets de développement touristique qui peuvent être culturels patrimoniaux sportifs etc c'est bien sûr d'arriver à y agglomérer des fonctions touristiques fondamentales que sont l'hébergement le loisir la restauration la mobilité et nous pensons que si le contrat de filière le valide il y a une vraie ressource de développement touristique pour la France mais ce qui suppose que évidemment là aussi la gestion du foncier soit optimisée soit verteuse sur le plan environnemental repensée collectivement en mode projet puisque c'est sans doute en mode projet que le développement touristique sera acceptable pour tous et pourrait être un succès juste pour terminer vous avez vu que cette année les flux touristiques ont évolué et se sont reventilés du fait de la crise que certains départements qui avaient une activité plutôt assez faible ou en tout cas pas aussi forte que cette année ont connu un boom notamment certains départements ruraux je pense au Jura par exemple mais pas seulement et on a eu de ci de là des difficultés d'acceptation de l'activité touristique du fait de cette augmentation de la fréquentation ça suppose plus que jamais de travailler en mode projet en incluant également dans la réflexion et dans la gestion du foncier les populations locales pour que la manne touristique est une opportunité extraordinaire pour nos territoires quels qu'ils soient puissent justement se déployer avec l'acceptation de tous voilà Sylvain je pense que j'ai peut-être d'ailleurs dépassé déjà mon temps de deux minutes est-ce que ça veut bien marcher oui merci Nicolas donc bon après on n'est pas non plus à deux minutes prévu l'intérêt de cette intervention j'ai le sentiment qu'on a perdu Laure et Guilhem dans la bataille alors ben merci parce que moi j'ai le sentiment qu'on a pris de plus en plus de hauteur finalement pendant l'intervention et on a aussi pas mal de questions en ligne moi ce que auquel on va essayer de répondre moi ce que je retiens aussi de cette intervention complémentaire entre Laure, Guilhem et Nicolas c'est aussi cette notion de concertation à la bonne échelle c'est-à-dire que la planification urbaine se construit à une certaine échelle or la lecture du tourisme de ces enjeux notamment de mobilité de développement etc. se lit parfois à une autre échelle et donc on sent bien qu'effectivement il y a peut-être des formes de concertation à intégrer à élargir au niveau des SCOT ou des inter-SCOT je ne sais pas à quel moment du temps de la planification il faut intégrer ça je dirais peut-être sans doute à tous les instants et on se rend compte que finalement aussi on a des initiatives des socioprofessionnels du tourisme qui vont souvent dans le bon sens mais qui peuvent parfois se retrouver dans des actes un petit peu isolés alors qu'ils mériteraient effectivement d'être intégrés dans une vision un petit peu plus globale il y a une question un petit peu dans ce sens qui est la suivante les élus sont-ils sensibilisés et sensibles à ces mécanismes économiques c'est vrai que le tourisme c'est de l'économie mais ça a également des incidents sur d'autres paramètres je peux peut-être essayer de répondre Nicolas a répondu en partie quand il disait que les élus n'ont pas forcément conscience des enjeux et des retombées économiques qui sont liées au tourisme souvent dans les commissions intercommunales on a souvent le tourisme qui va être lié aussi à l'économie pour autant nous de notre côté on s'est rendu compte qu'il y avait un manque on a identifié un manque notamment au niveau des stations et ce manque il est arrivé aussi par rapport à cette notion de gouvernance et comment on élabore la vision stratégique de ce territoire et cette stratégie c'est à la fois du développement urbain et du développement touristique ou parfois même de l'adaptation touristique par rapport au changement climatique et on s'est rendu compte que pour fédérer l'ensemble des acteurs qu'ils soient publics comme privés on avait ce besoin d'analyser les retombées économiques pour se baser sur quelque chose de concret créer une gouvernance créer une fédération d'acteurs c'est aussi montrer que derrière pour les acteurs privés il y a une forme de business possible et que derrière il y a des vrais intérêts aussi de retombées économiques pour les territoires et d'attractivité et de cadre de vie donc moi j'aurais tendance à dire sans doute pas assez je ne sais pas si Nicolas peut avoir un autre un point de vue complémentaire mais je dirais peut-être sans doute pas assez et c'est vrai qu'on est sur finalement le tourisme quelque chose qui est très transversal ça touche à tout et ça impacte tout c'est très pénétrant également on se rend compte que les échelles de fonctionnement ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des limites administratives donc voilà sans doute pas assez et peut-être que la notion qu'a menée Nicolas aussi sur cette concertation à la bonne échelle avec les bons interlocuteurs c'est-à-dire aussi regrouper les socioprofessionnels qui font la destination touristique est peut-être une clé intéressante oui je peux compléter alors je ne jetterai pas la pierre sur les élus puisque je sais bien que c'est très compliqué mais je ne doute pas que vous ne le fassiez pas l'enfer on a tous beaucoup de respect pour les élus qui s'impliquent pour les collectivités et c'est un sacerdoce mais il est vrai que c'est tellement compliqué d'être élus ils ne peuvent pas être spécialistes de tout ça dépend évidemment de leur expérience personnelle passée ou présente certains sont professionnels du tourisme d'autres ne le sont pas comme je le disais tout à l'heure c'est à nous aussi professionnels du tourisme d'aller les rencontrer pour leur expliquer comment ça fonctionne ceux qui ne le font pas justement peuvent trouver l'occasion de le faire si les élus prennent l'initiative de provoquer des réunions ou des concertations d'où l'intérêt aussi d'aller chercher l'information il y a parfois un certain nombre d'a priori qui peuvent être faux parce que c'est normal quand on n'est pas encore une fois au cœur du métier c'est pas évident je prends juste un exemple sur le littoral souvent on entend dire et d'ailleurs c'était une réflexion qui a occupé une partie des débats dans la construction de ce guide c'est de se dire finalement il faudrait développer de l'activité en rétro-littoral mais pas sur le littoral parce que le littoral il faut le protéger etc. et on partage totalement le constat en réalité ce qu'on constate c'est qu'il faut plutôt garder ce qui existe sur le littoral ce qui a été créé il y a de nombreuses années évidemment respecter la loi littoral mais ça c'est normal c'est logique donc sans doute la plupart du temps développer très peu l'activité puisque c'est très compliqué d'obtenir des permis complémentaires pour des raisons légitimes surtout quand on n'est pas en continuité du bâti existant et plutôt connecter l'activité littorale qui est très attractive à une nouvelle activité en rétro-littoral qui est autorisée à créer en complément en lien direct de façon justement à faire monter une mayonnaise et ça c'est un peu contre-intuitif pour des personnes qui n'ont pas véritablement les tenants et les appoutissants de l'activité touristique dans des espaces sensibles nous on le voit de l'intérieur on le vit de l'intérieur parce que quand on accueille du client quand on a tous les jours le client en téléphone on sait bien ce qu'il veut on sait bien ce qui est attractif on sait bien ce qui ne l'est pas et il y a parfois encore une fois des a priori qui ne collent pas à la réalité et c'est à nous je pense professionnels comme d'autres d'apporter justement ce complément d'information pour que cet équilibre soit bien compris parce que derrière ça va se traduire dans les documents d'urbanisme parce que parfois dans les règlements de PLU par exemple certaines opportunités de développement qui pourtant pourraient exister ne peuvent pas être mises en oeuvre parce que dans le règlement ça n'a pas été écrit en phase avec la réalité du marché tout en respectant la loi bien entendu ça c'est la base donc effectivement par rapport à ça aussi il y aura l'atelier 3 qui traitera de ce sujet cet après-midi alors une autre merci effectivement pour ces éclairages complémentaires effectivement c'est important de signaler qu'être élu ce n'est pas simple surtout qu'il y a différentes échelles à intégrer on est élu d'une commune élu sur une intercommune donc on se rend bien compte qu'il y a pas mal d'échelles et problématiques qui s'imbriquent et qu'on ne peut pas être expert de tout donc effectivement les acteurs du tourisme peuvent agir les acteurs fonciers également finalement on se rend compte qu'avant d'être sur la déclinaison opérationnelle il y a aussi ces logiques de planification qui paraissent sociales alors une autre question qui était assez assez intéressante c'était par rapport à c'était plus sur ma présentation de départ où je montrais une évolution de prix de foncier sur 10 ans sur certaines stations de montagne et il y avait une question qui est la suivante c'est l'implantation d'un club maître semble générer des hausses foncières conséquentes pour les propriétaires immobiliers en place cependant ces derniers sont les premiers à faire du contentieux contre ces mêmes projets le propriétaire foncier serait-il un être irrationnel alors est-ce qu'il est irrationnel il est peut-être souvent passionné il a souvent une relation passionnée par rapport à sa propriété d'autant plus que quand c'est une résidence secondaire et la perception de la valeur et peut-être même de la valorisation immobilière n'est pas forcément son premier prisme de lecture ça c'est des choses qu'on a vraiment pu constater en intervenant dans les stations et auprès de ses propriétaires potentiellement investisseurs notamment dans des cadres de rénovation de l'immobilier actuel et après peut-être que généralement il n'a pas accès aussi à ces informations c'est-à-dire qu'on est sur des études d'évolution de prix de foncier qui spontanément ne vont pas forcément animer les propriétaires qui vivent souvent leur résidence secondaire plutôt comme une boîte à souvenirs et une boîte à vacances plutôt qu'une approche de gestion et de valorisation de patrimoine donc c'est peut-être ça peut-être un des éléments explicatifs par rapport à ce sujet et même parfois le propriétaire va plutôt essayer de préserver la destination dans laquelle il a un bien alors qu'il a lui-même finalement à un moment ou à un autre contribué à le transformer plutôt qu'à le voir évoluer donc voilà toujours peut-être cette peur du changement et de l'évolution qu'on ne maîtrise pas si je fais le tour aussi des autres questions alors qu'il était peut-être moins d'ordre technique donc deux questions c'était sur la mise à disposition des supports donc je le rappelle oui l'ensemble des supports vous seront transmis et le webinaire est également enregistré donc vous aurez accès en fait à l'ensemble de ce webinaire au seul bémol près notamment par rapport à la présentation de l'université d'Avignon où il y a des supports qui ont été utilisés et qui ne sont pas encore communicables aujourd'hui parce qu'ils font l'objet de recherches et développements et puis il y avait une autre question dont je prends note qui était de savoir si ce serait possible d'avoir un récapitulatif des liens notamment Cerema et guide de Finistère Tourisme donc je me rapprocherai de Finistère Tourisme pour voir si on peut effectivement diffuser ce guide qui date donc de 2015 mais on voit bien suite à l'intervention de Nicolas Daio qu'il a toute son utilité encore aujourd'hui Sylvain peut-être sur ce point donc le guide en fait est disponible sur le site de Finistère Tourisme tout simplement voilà donc Finistère Tourisme ne s'appelle plus Finistère Tourisme puisqu'il a fusionné avec Finistère Nautisme donc ça s'appelle Finistère 360 Degrés et ce guide est disponible on peut le télécharger et dans le guide donc il y a toute une partie sur la question des mobilités et en fait Finistère 360 Degrés a sorti un guide il y a un an ou deux sur les mobilités et qui est tout à fait intéressant également donc en allant sur leur site internet vous pouvez télécharger ces guides sans aucun problème la question Sylvain qui vient de Daniel Pougeot donc le SCOT est-il l'outil pertinent pour intégrer la dynamique du tourisme avec un lien qui va devenir fort avec le Stradet encore faut-il que les acteurs du tourisme s'intéressent à ce document de planification d'exemple comment faire vivre le tourisme en centre Val-de-Loire à l'ombre des châteaux de la Loire j'aime bien la façon dont la question est posée on va dire la réponse alors la réponse je ne sais pas si Daniel Pougeot participe à l'atelier 3 puisqu'on est justement sur les outils à disposition des collectivités et effectivement il y aura une présentation aussi d'un SCOT notamment un SCOT qui avait mis en place des éléments puisqu'on est sur un territoire avec une dimension touristique plus que prégnante peut-être du même ordre que le secteur des châteaux de la Loire et après faut-il encore que les acteurs du tourisme s'intéressent à ce document de planification effectivement alors après les documents de planification organisent et après ils se traduisent par des documents qui sont opposables mais effectivement on est toujours dans la logique de fédérer l'ensemble des acteurs sur ces problématiques et on sent bien qu'il y a toute une approche préalable de connaissances qui s'avère nécessaire je rebondis sur l'ensemble des présentations de ce matin qui est nécessaire justement pour structurer au mieux cette planification donc voir comment aussi on peut associer l'ensemble des acteurs sont-ils intéressés connaissent-ils ces documents c'est déjà aussi un autre paramètre ça parfois le plan local d'urbanisme on va le connaître mais le porteur ou l'investisseur mais pas forcément les grands documents de planification territoriale qui pour le coup eux peuvent être parfois à la bonne échelle de lecture donc désolé à titre personnel je n'apporte pas une réponse directe à la question mais bon effectivement on a des on a des capteurs touristiques très fort si on prend le pays centre Val-de-Loire où on a les châteaux de la Loire qui sont des grands points d'attraction et qui pour autant le tourisme se diffuse sur l'ensemble du territoire donc voilà une vraie question à part entière mais qui renvoie à ces notions à la fois de concertation à la bonne échelle concertation avec les bons partenaires et à la bonne échelle parce qu'on sent bien qu'on a des échelles de compétences qui ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité du fonctionnement touristique d'un territoire qu'est-ce que je regarde les autres questions au fur et à mesure une question sur la vision de la France de fixer le cap de 100 millions de touristes n'est-elle pas opposée aux orientations évoquées notamment autour du tourisme durable remarque le développement du tourisme vers les territoires peu denses était absent du programme gouvernemental agenda rural alors les 100 millions ont été atteints donc ça s'est fait alors aujourd'hui c'est vrai que on est en droit de se poser ces questions qu'est-ce qu'un tourisme durable bon on est en pleine réflexion là-dessus Nicolas Daïo préside justement le groupe de travail national la commission ad hoc qui regroupe de nombreux interlocuteurs nous-mêmes au niveau de la tout France on réfléchit à cette notion de tourisme durable ou plus exactement de développement touristique durable si on prend tourisme durable c'est vrai que ça peut paraître antinomique après voilà on empêchera difficilement les gens de se déplacer sauf avoir un virus qui confine tout le monde et après toute la question c'est de voir justement quel marché émetteur on va chercher demain et c'est vrai que le marché domestique notamment quand on parle du marché domestique le marché français est peut-être à mieux considérer aujourd'hui le marché de proximité également puisqu'on se rend bien compte que de toute façon la crise sanitaire qu'on vit encore actuellement a eu un impact justement sur les modèles de déplacement des touristes donc voilà il y a effectivement un prisme sur le marché domestique aujourd'hui qui requiert toute notre attention au-delà de la conquête de marché lointain qu'on a eu tendance justement à essayer plutôt de promouvoir sur ces dernières années et puis autre question alors autre question tous les EPFL n'ont pas dans leur périmètre d'intervention le tourisme peut-il le rendre obligatoire au niveau national là c'est peut-être l'association des EPFL qui pourra répondre oui Arnaud je ne sais pas s'il m'entend peut-être par rapport à cette question si tu préfères répondre oui c'est délicat en fait parce que c'est vrai qu'il y a d'autres sujets il y a aussi l'aspect du développement économique donc en fait ce qui a été ressorti par la loi qui notamment la loi Allure qui est venue préciser parmi les orientations que devait absolument prendre en considération un EPFL pour l'instant il n'y a que le logement en fait qui a été véritablement et le logement social qui a véritablement été retenu par la loi donc c'est vrai que c'est uniquement sur cet aspect là que le législateur à l'époque a souhaité contraindre ou en tout cas rendre obligatoire les modalités d'intervention d'un EPFL en tout cas les thématiques d'intervention d'un EPFL et donc en mettant effectivement l'obligation pour un EPFL d'avoir comme thématique et surtout comme thématique centrale la question du logement alors après c'est quelque part un peu induit dans la mesure où on nous demande de prendre en considération toutes les orientations des politiques nationales mais c'est vrai que du coup ça supposerait de se poser la question finalement du tourisme et puis de toutes les autres activités économiques de la problématique du foncier agricole et environnemental enfin voilà donc c'est peut-être un peu compliqué et puis surtout ça peut poser la question de la de la raison d'être en tout cas de la façon dont se crée un EPFL local puisqu'en fait il est je le rappelle c'est une structure qui est créée à l'initiative des collectivités locales et qui se fédère et donc demande effectivement la création de cette structure auprès du préfet de région et donc quelque part c'est aussi peut-être avoir cette obligation par les textes ça couperait la possibilité ou en tout cas ça donnerait moins de souplesse à la possibilité finalement d'adapter ce qui est à mon avis très intéressant la nature de l'activité de l'EPFL par rapport au territoire qui est le sien et donc on le voit bien sur la plupart des territoires où il y a un EPFL et où il y a une activité touristique effectivement forte ce sont des sujets qui sont intégrés et qui sont pris en considération j'en veux pour exemple la situation de nos collègues de l'EPFL de Savoie qui ont sur cette thématique une action importante juste en complément vous dire aussi que lors de l'élaboration des programmes plurianniels d'intervention souvent ils sont faits en concertation avec les communautés de communes et l'ensemble des membres de l'EPFL qui je vous rappelle aussi donc une gouvernance locale donc tous ces documents sont travaillés avec les élus voilà je ne sais pas si ça répond à la question Sylvain il faut que tu ouvres ton micro Sylvain ça y est il ne voulait pas venir je suis désolé du coup j'ai mis voilà donc je disais peut-être effectivement par rapport aussi à la question de tout à l'heure sur la pertinence du SCOD par rapport au SRADET effectivement on voit bien que plus on change d'échelle et plus on peut intégrer les différents paramètres donc après vous avez les CRT les conseils régionaux du tourisme aussi je ne sais pas à quel niveau ils peuvent être investis par rapport à l'élaboration de ces SRADET et qu'ils peuvent justement faire le relais avec les CDT avec les syndicats professionnels des différentes filières touristiques justement pour avoir aussi cette vision un petit peu plus large mais voilà je sais peut-être que ce point pourra être réabordé dans le cadre de l'atelier 3 cet après-midi sur ces échelles de pertinence de la planification et de l'élaboration stratégique est-ce que nous avons d'autres questions alors donc une autre question remarque le problème de l'adhésion à un EPFL requiert de posséder la compétence PLH si la compétence est communautaire et si le PCI ne veut pas adhérer à l'EPFL la commune est pénalisée la loi peut-elle être modifiée la loi engagement de proximité n'y a pas pensé donc c'est plus une remarque qu'une question je vais peut-être je vais peut-être juste à ce sujet vous dire que c'est effectivement un sujet qu'on évoque depuis très longtemps avec nos interlocuteurs au niveau du ministère donc les services de la DHUP cette question en fait de la possibilité d'adhésion d'une commune à un EPFL bien que cette donc cette commune faisant partie d'un EPCI et l'EPCI ne souhaitant pas adhérer donc la personne qui pose la question a entièrement raison si l'EPCI dispose d'un PLH et que la commune est membre d'un EPCI les textes prévoient aujourd'hui qu'elle ne peut pas adhérer de façon isolée on essaye de faire évoluer les textes parce qu'on pense effectivement que ceci est dommageable et va totalement à l'encontre de la philosophie qui est portée par le même ministère donc voilà quelquefois on a du mal à comprendre de dire qu'il faut que tout le territoire national et donc toutes les collectivités du territoire national puissent avoir accès à un outil foncier type EPF et donc effectivement on a des situations où l'EPCI pour des raisons politiques et donc dans sa forme de gouvernance ne souhaite pas adhérer à l'EPFL alors qu'à l'intérieur de l'EPCI des communes elles sont en demande et en plus ont des besoins exprimés d'adhésion en tout cas et de travail avec un EPFL et on n'arrive pas pour l'instant à faire entendre effectivement raison à la DHUP et au ministère pour faire évoluer le texte il reste effectivement arc-bouté sur un sujet qu'on partage c'est-à-dire qu'il est préférable de faire adhérer la structure intercommunale pour faire en sorte que la question foncière puisse se poser et se réfléchir à l'échelle du territoire intercommunal ça on en est totalement d'accord mais il faudrait qu'on puisse donner malgré tout une possibilité via alors ce qu'on avait imaginé effectivement c'était qu'il y ait possibilité de solliciter l'avis de l'EPCI et que passer un certain délai de trois mois de six mois s'il n'y avait pas de délibération favorable ou s'il y avait carrément une délibération défavorable à l'adhésion à un EPFL ça puisse ouvrir la possibilité aux communes membres de cet EPCI à ce moment-là de solliciter une adhésion en direct et de manière isolée et ça pour l'instant malheureusement on n'arrive pas effectivement à faire évoluer le texte Merci pour effectivement ces éclairages qui répondent à la question de Daniel Pougeot qui est maire de Port-sur-Vienne A priori nous n'avons pas d'autres d'autres questions en suspens nous approchons de midi donc ce que je vous propose c'est peut-être de conclure cette plénière j'en profite pour remercier mes deux co-intervenants en l'occurrence Nicolas Dayot donc président de la FNHPA et puis nos deux universitaires Guilhem Boulet et Laure Casanova-Eno qui nous ont permis justement de prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'introduction de ce sujet on vous donne rendez-vous donc cet après-midi à travers les ateliers donc à 14h donc quatre ateliers en parallèle je rappelle les thèmes le premier atelier portera sur les plateformes de location de meublé de tourisme dans les villes notamment dans les villes donc est-ce une menace ou est-ce une opportunité donc sujet qu'on a pu aborder dans la plénière ce matin ensuite on a un deuxième atelier sur les hébergements insolites sur certains vides juridiques en fait qui apparaissent l'atelier 3 porte justement sur la façon de maîtriser le fond aussi en milieu touristique avec les outils qui sont à disposition des collectivités et enfin un dernier atelier sur les centres de vacances sur leur devenir dans une économie fragilisée donc vous êtes normalement inscrit à ces différents ateliers qui se tiendront donc de 14h à 15h30 et il y aura une restitution de l'ensemble des débats qui auront eu lieu dans ces ateliers et la clôture de ce webinaire à partir de 16h donc normalement vous avez tous les liens si jamais certains ou certaines d'entre vous n'ont pas les liens je vous invite peut-être à vous rapprocher de Charlotte Boex qui a organisé l'ensemble de ce webinaire voilà je vous remercie une dernière question une réforme fiscale voilà il y avait une dernière question qui apparaissait juste avant de clôturer le modèle économique du tourisme dans une commune tient-elle compte de la réforme fiscale en fait nous on a fait cette étude sur la fiscalité 2018-2019 donc voilà il y a des éléments de réponse dans les dates donc je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve pour certains dans les ateliers et pour tout le monde je l'espère lors de la restitution à partir de 16h et on se retrouve dans les ateliers